Je commence. Mesdames et messieurs, bonjour. Alors, je suis M. Génard, je suis un des responsables des Rendez-vous de l'Histoire, responsable pédagogique, et je suis très, très heureux d'accueillir cette magnifique table ronde qui a été organisée de main de maître par M. Mathieu Lahaye, qui est un partenaire fidèle des Rendez-vous de l'Histoire à travers ses fonctions de l'éducation nationale. Donc, mesdames les ministres, monsieur le ministre et messieurs les intervenants, c'est un grand honneur pour nous que vous alliez ainsi débattre de ce qu'ont été les années Mitterrand, parce que c'est finalement un sujet d'histoire aujourd'hui, d'histoire du temps présent, que nous enseignons maintenant dans nos classes. Et c'est justement la pertinence de cette proposition qui nous a retenus, qui a fait que M. Lahaye a pu ainsi organiser autour de lui la présence de ses témoins illustres et puis de ses analyses, de ses historiens du temps présent. Voilà, merci beaucoup au nom des Rendez-vous de l'Histoire et puis je vous souhaite une très belle table ronde. Merci beaucoup pour votre accueil, pour ce travail qui n'est pas simple et merci en tout cas pour votre aide. Et puis je crois qu'on vous souhaite beaucoup de choses pour la suite puisque vous entamez, comme on dit, une nouvelle étape dans votre vie. Merci beaucoup, bonjour à tous. Donc aujourd'hui une table ronde de 2h30 à peu près sur l'enseignement des années Mitterrand. D'abord, je remercie vraiment les organisateurs des rendez-vous de l'Histoire de Blois. Je vous remercie évidemment d'être présents pour un sujet fondamental d'histoire et d'enseignement. Et puis évidemment tous les participants. Et d'abord, évidemment, Mme Elisabeth Guigou, d'avoir accepté ce débat. M. Jean-Pierre Chevènement, Mme Bertinotti, M. Bozzo, M. Poirot, Mme Guimonnais. Et je ne sais pas si elle est... Oui, une inspectrice pédagogique régionale, Mme la Prôme du Mal. Voilà, donc merci beaucoup. La question qu'on pose, la première question, et je vais aller très rapidement en introduction, c'est pourquoi les années Mitterrand ? Pourquoi l'enseignement des années Mitterrand ? C'est la question d'ailleurs que tous les intervenants m'ont posée. Mais pourquoi cela ? Alors, d'abord, la force de la chronologie. Cela fait 40 ans que François Mitterrand a accédé, un peu plus de 40 ans que François Mitterrand a accédé à l'Elysée. Et comme tout anniversaire, il se doit de les fêter. Je crois qu'aujourd'hui, le Président de la République, en présence de M. Badinter, célèbre l'abolition de la peine de mort en 1981. Et donc, vous voyez que la force de la chronologie compte. Deuxièmement, 40 ans, pour une période historique, c'est toujours une période critique, parce que c'est le début de l'ouverture des archives. Alors, on verra que sur les archives de François Mitterrand, elles étaient déjà ouvertes. Mais c'est un moment critique où, en fait, on commence à y voir un peu plus clair. Les archives sont ouvertes. Les premières synthèses sont écrites. Pour ma part, d'une inégale qualité. On en parlera. Le deuxième point, c'est que c'est une période compliquée à enseigner, parce que les professeurs ont le sentiment, comme on l'a dit, de l'histoire presque immédiate. Alors, en même temps, j'ai envie de leur dire que ça a 40 ans. Donc, 40 ans, c'est quand même pas mal. Donc, je rappelle qu'on enseignait la guerre d'Algérie dans nos écoles 40 ans après la fin de la guerre d'Algérie. Donc, évidemment, les années Mitterrand sont enseignées, mais le sont-elles à leur juste proportion ? C'est ce que nous verrons, notamment dans un troisième moment. Alors, troisième raison, c'est une période extrêmement riche. Peut-être qu'on n'évalue pas assez dans sa richesse. C'est trois phénomènes majeurs. C'est les débuts ou la mondialisation, qui quand même résonnent, évidemment, de manière singulière avec notre époque. C'est la fin de la guerre froide et c'est la construction, en tout cas un virage, un tour très important donné à la construction européenne. Donc, je vous propose de regarder tous ces points en trois temps. Un premier temps d'une quarantaine de minutes, avec quelques questions à la suite, où on va se poser la question des archives, la question aussi de l'historiographie, avec Mme Bertinotti, ex-mandataire, comme il est dit, des archives François Mitterrand, mais on en parle dans quelques instants, Frédéric Bozzo pour l'historiographie et puis pour le sujet qui l'intéresse particulièrement, les relations internationales. Ensuite, un grand débat, le débat des acteurs, sur la question de la politique européenne, qui est, me semble-t-il, la politique structurante des deux septennats de François Mitterrand et qui, en tant que tel, d'ailleurs, n'apparaît pas dans les programmes, ce qui nous permettra peut-être de conclure qu'il faut changer les programmes, mais ça, c'est une autre histoire. Et enfin, un moment très important, enseigner les années Mitterrand, c'est-à-dire avec des professeurs de première et de terminale, le corps de l'inspection pédagogique régionale, de quoi ont besoin les professeurs, quelles sont les questions que se posent les professeurs, est-ce si difficile d'enseigner les années Mitterrand, de quoi ont-ils besoin ? Donc, je vous propose de commencer immédiatement cette première table ronde avec, donc, Dominique Bertinotti. Merci. Alors, merci encore d'avoir accepté d'être présent. Je redis juste, premièrement, d'abord, vous êtes agrégé d'histoire, ce qui n'est pas rien. Vous avez, en fait, vous avez, en début des années 1980, enfin, durant les années 80, fait un travail de recherche et de thèse, et le travail qui vous a amené à rencontrer François Mitterrand, c'était votre travail de doctorat d'État, comme, donc, la vision de la France chez François Mitterrand, donc, entre 1945 et 1981, ce qui était intéressant. Et, justement, à partir de 1992, vous êtes chargé de mission auprès de François Mitterrand, et en 1994, d'ailleurs, vous êtes à l'origine de la création de l'Institut François Mitterrand, et en 1995, François Mitterrand, vous allez nous raconter ça, vous charge d'être mandataire de ses archives. Ensuite, suit une grande carrière, une carrière politique, vous êtes maire du quatrième arrondissement, et vous êtes ministre délégué à la famille en 2012, et vous avez, donc, participé à ces quatre décennies glorieuses de la gauche dans ce pays. Alors, première question, est-ce que, première question assez simple, et avant de voir votre rôle dans les archives, c'est qu'est-ce que c'est que ces archives, qu'est-ce que c'est que ce fond qu'on appelle les archives présidentielles de François Mitterrand déposées aux archives nationales ? Alors, merci d'abord de m'accueillir, je vais essayer de répondre à toutes ces questions sur les archives présidentielles. D'abord, vous dire que ça s'inscrit dans un processus qui commence avec Valéry Giscard d'Estaing. Pourquoi ça ? Parce que, si certains d'entre vous ont pu travailler sur la quatrième république ou ont voulu faire des recherches sur l'histoire politique de la quatrième, c'est un désastre d'un point de vue conservation des archives politiques, des hommes politiques de la quatrième. Le réflexe naturel était plutôt de partir avec ces archives, et puis ensuite, c'était en fonction de chacun d'entre eux, soit de les déposer, soit de les transmettre quelque part, y compris que ça reste dans la famille. Et donc, il y a l'idée, alors c'est un petit peu différent avec ensuite de Gaulle, parce qu'il y a la fondation Charles de Gaulle, c'est complexe avec les archives Pompidou, parce que le septennat était très bref et très court, mais ça développe, au sein des archives nationales, l'interrogation de savoir comment on peut conduire la classe politique, c'est-à-dire à la fois les hommes et les femmes politiques, mais aussi leurs conseillers et leurs cabinets, à non pas détruire ou partir avec leurs archives, mais à les déposer pour justement qu'il y ait possibilité de faire l'histoire de ces différentes périodes. Donc, la première initiative marquante et qui inaugure le principe des protocoles, c'est celle qui a été prise par Valéry Giscard d'Estaing, qui effectivement accepte de déposer, déposer, alors les archives qui sont produites à l'Elysée, Elisabeth Guigou pourra aussi vous en donner un aperçu, il faut bien comprendre qu'il y a plusieurs groupes d'archives de l'Elysée, vous avez ce qui relève, on va commencer, j'allais dire par le moins important, et j'allais commencer par l'état-major, ce n'est pas le cas, mais il y a par exemple tout le courrier qui est reçu à l'Elysée, qui est traité, tout ce qui est de l'organisation, des accueils de chefs d'État d'entres étrangers, tout cela constitue un premier bloc. Vous avez un deuxième bloc, qui est celui de l'état-major particulier, ensuite vous avez le bloc des archives des conseillers techniques, des chargés de mission qui travaillent à l'Elysée, et puis éventuellement, ce qui est de l'ordre, on va mettre que le must au-dessus de cela, ce sont les notes qui sont faites par les conseillers techniques et vues par le président de la République, voire les échanges en général écrits qu'il peut y avoir entre les conseillers techniques et le président de la République. Et évidemment, un conseiller technique, il travaille selon évidemment le domaine dans lequel il est, il travaille avec les télégrammes diplomatiques, il travaille avec le compte-rendu des ambassadeurs qui sont en poste, il peut travailler, il a des réunions interministérielles, il y a des comptes-rendus de, je ne sais pas, de conseils stratégiques, bref, tout ce qui contribue à l'élaboration de son travail est dans les archives de ce qu'on appelle les archives élyséennes. Donc voilà, et je finis juste pour bien expliquer, donc il y a eu dépôt des archives du septennat de Giscard et avec cela un protocole, c'est la première fois qu'on fait ça, ce qu'on appelle un protocole de remise, c'est-à-dire signé entre le président de la République et les archives nationales. François Mitterrand s'est inscrit dans cette lignée-là, d'abord parce que ce sont des choses qui sont régies par les lois, je le dis très clairement, ce n'est pas au bon vouloir comme ça. Vous avez la loi du 3 janvier 1979 qui définit ce que sont les archives publiques et qui constituent la base de ces versements et ensuite vous avez eu une loi en 2008 qui définit les modifications qui ont été apportées à la notion de dérogation à la consultation, sachant que ces fonds sont inconsultables pendant 60 ans, sauf dérogation. Oui, c'est le point qui est très important, c'est-à-dire que, alors avant même d'aborder ce point, redites-nous pour ceux qui nous écoutent concrètement, c'est combien de cartons, les archives présidentielles ? D'abord, on parle de façon impropre des archives de Giscard d'Estaing ou des archives de François Mitterrand, on devrait dire, ce sont les archives présidentielles des mandats ou du mandat de Valéry Giscard d'Estaing et de François Mitterrand. Il n'y a pas de notion de choses privées, il faut que ça soit bien clair. Pour François Mitterrand, ont été versés, fin 1995, 14 500 cartons d'archives. Vous savez, c'est carton noir d'archives, traditionnel, donc une masse tout à fait considérable et qui témoigne de l'acceptation par l'ensemble de ceux qui ont travaillé à l'Elysée de laisser leurs archives. Et c'était une volonté du président de la République ? Oui, ça a été tout un processus. Il y a toujours eu un ou une archiviste en poste à l'Elysée et ça a été un dialogue entre le président et l'archiviste et il y a eu des notes qui ont été faites pour expliquer aux conseillers la façon dont ils devaient déposer à la sortie de leurs fonctions et l'incitation à ce qu'ils déposent. Et ça a marché parce qu'un peu moins de 15 000 cartons, c'est que ça a marché. Elisabeth Guigou, si je peux me permettre, vous avez versé la totalité quand vous avez quitté l'Elysée, vous avez versé la totalité de vos notes, de votre travail ? Pardon, oui, bonjour. Oui, je crois que j'ai donné ce que j'avais. J'ai gardé cette note manuscrite mais pas de note d'actylographie à l'époque. Et j'ai même redécouvert dans des ouvrages qui ont été écrits après par des gens qui ont eu accès aux archives, par exemple, Pierre Favier et Michel Martin-Roland. J'ai redécouvert des notes que j'avais écrites où j'ai perdu un peu le souvenir. On en écrivait tellement, on travaillait comme ça avec Mitterrand. Moi, j'ai, au fond, travaillé oralement avec le président qu'à partir de 1986, la première cohabitation auparavant et parce que c'était sur l'Europe. Mais voilà. Alors, c'est vrai qu'en dehors de ce qu'on nous avait demandé quand on était parti, de donner nos notes, Georgette LG, qui était chargée, justement, par le président Mitterrand, de la gestion des archives à l'époque, je ne sais pas si ça a été bien fait ou pas, moi, je n'en sais rien, je ne suis pas une spécialiste, mais quand même, j'avais eu beaucoup de... Elle m'avait demandé plusieurs fois de lui parler de ce qui était en train de se faire. Elle avait écrit cette remarquable histoire de la Quatrième République. Voilà. Alors, après, je ne sais pas trop comment... ce que c'est devenu, mais en tout cas, il me semble que la plupart des conseillers du président respectaient cette obligation. Alors, justement, parce qu'on dit... Vous allez... Avant de voir votre rôle de mandataire et voir ce qu'est ce fameux protocole, parce qu'on est au cœur de bien des polémiques qui ont pu avoir lieu. Donc, par exemple, on a souvent dit que Hubert Védrine, qui était secrétaire général, avait gardé une partie de ses archives, que... Est-ce que, par exemple, il y a les archives de Jean-Christophe Mitterrand ? Est-ce qu'il y a les archives... Est-ce qu'il manque ? Quelles sont les lacunes de ce fonds ? Vous dites 14 000 cartons, c'est l'un des plus grands fonds présidentiels, par la volonté du président, avec ce rapport si singulier qu'il a à l'histoire. On va en reparler. Mais est-ce qu'il y a des manques ? Est-ce que vous avez identifié des manques ? Moi, j'aurais tendance à répondre non. Pourquoi ? Je vais prendre le cas d'un conseiller qui a joué un rôle important auprès de François Mitterrand, qui était Michel Charas. Alors, Michel Charas, c'est un personnage. C'est pas... Donc, Michel Charas a eu beaucoup de mal à se plier à cet exercice-là. Parce que c'est comme ça, voilà, vous avez une communauté de conseillers techniques qui ont tous leurs particularités, leurs spécificités. Il n'en reste pas moins vrai que Michel Charas a déposé, alors, pas aux archives nationales, mais je crois aux archives départementales du Puy-de-Dôme et puis une partie aussi au Sénat, puisqu'il a été sénateur, l'ensemble de ces archives. Donc, c'est pour ça que je réponds oui à 95%, on va dire comme ça, l'ensemble des conseillers ont déposé leurs archives. Certains qui, minoritaires, ne l'ont pas fait avant 95, mais ont fini par le faire après. Donc, globalement, globalement, il y a la quasi-totalité, et vous citiez Jean-Christophe Mitterrand, alors après, le classement, il est fait par les archives nationales. C'est vraiment le rôle et la fonction des archives nationales. Donc, il y a... et le classement se fait par conseillers. Frédéric Bozo, là aussi, puisqu'il en a consulté. Donc, il y a le fonds Jean-Louis Bianco, le fonds Elisabeth Guigou, le fonds Jean-Christophe Mitterrand, le fonds Hubert Védrine, mais aussi d'autres conseillers qui sont moins connus, mais qui ont aussi déposé leurs archives. Alors, donc, en 1995, François Mitterrand vous fait mandataire de ces fameuses archives présidentielles, et donc, le droit commun, mais vous l'avez dit, c'est qu'on ne communique pas l'incommunicabilité des archives jusqu'à 60 années. Bon. La question, c'est qu'il a souhaité qu'il y ait des dérogations par le fameux protocole. Alors, pourquoi ? Et surtout, quelle a été votre vie de mandataire pendant toutes ces années ? C'est-à-dire, comment ça fonctionnait très concrètement ? Est-ce que vous receviez un coup de téléphone en disant un tel veut regarder les archives ? Pourquoi et le comment ? D'abord, les délais de consultation, les dispositifs de dérogation sont encadrés par la loi. Par la loi. Et pourquoi il y a eu un mandataire ? Ce qui ne se faisait pas sous Giscard, parce que François Mitterrand se savait condamner dans la brève échéance et que, précisément, il ne serait pas en capacité, puisque, par exemple, Valéry Giscard d'Estaing avait la possibilité d'avoir accès, quand il le souhaitait, à l'ensemble du fonds présidentiel Valéry Giscard d'Estaing. Donc là, François Mitterrand, très malade, a souhaité qu'il y ait ce principe de double clé, c'est-à-dire que tout chercheur qui veut accéder à ces archives commence par faire une demande aux archives nationales sur un sujet précis. Les archives nationales font une recherche, disent, voilà, il y a tel, tel, tel et tel carton susceptible d'éclairer votre requête, et ensuite, m'envoient cette requête. Nous avons dû apprendre à travailler ensemble étroitement les archives nationales et le mandataire parce que c'était une première et que les services de l'ENTA n'aiment pas ce qu'ils ne connaissent pas. Donc, il a fallu, je dirais, surtout qu'ils s'apprivoisent à moi plus que moi à eux. et donc, voilà, nous avons d'abord, d'abord peut-être parce que je suis historienne et que je sais ce que sont les archives et comment on appréhende et on aborde les cartons d'archives, nous avons traité ensemble et j'ai envie de dire, là aussi, dans 95% des demandes, nous avons toujours été d'accord, aussi bien dans l'accord que dans le refus. Voilà. Justement, quels étaient pour vous, avec les archives nationales, vous l'expliquez, le critère d'accord, le critère d'accord de consultation ou le critère de refus de consultation ? Puisque je rappelle, vous me l'aviez dit en préparant cette discussion, que la première dérogation a été accordée, je crois, deux mois après le décès de François Mitterrand, c'est ça, ou la constitution du fonds ? Alors, vous m'avez posé une question à laquelle je n'ai pas répondu antérieurement, qui était que lorsque François Mitterrand m'a convoqué, c'était en février 1995, à l'Élysée, pour me demander si j'acceptais cette fonction de mandataire, peut-être que je ne savais pas suffisamment ce qui allait m'arriver, mais bon, voilà, c'était pour me dire aussi « vous ouvrirez les archives ». Alors, ouvrir les archives en étant, évidemment, tenu par les délais de consultation. C'est-à-dire, on va prendre un cas très simple qui est du document où il y a marqué « secret défense », que ce soit moi ou les archives nationales, la loi fait que c'est inconsultable. Donc, nous n'allions pas ni les archives nationales, ni moi, désobéir à la loi. Et donc, nous avons acquis des réflexes communs et c'était indiqué à ceux qui faisaient la demande que tel dossier dans tel carton leur serait inaccessible parce qu'il y avait des documents classifiés confidentiels défense. Et aussi mandateur que vous soyez, vous n'aviez évidemment pas, je crois que c'est important de le dire, le pouvoir de déclassifier. Je suis tenu par la loi, par le code du patrimoine. Et il était, enfin, François Mitterrand, c'était très clair qu'il demandait qu'on soit dans un cadre qui est un cadre juridique et que, par contre, effectivement, faire savoir que l'histoire ne doit pas attendre 60 ans pour commencer à être faite par des chercheurs, voilà, et ne pas avoir, justement, une sorte de glaciation de ces archives. Si je comprends bien, quand je vous demande l'autorisation d'avoir un carton, vous me l'accordez, j'ai un carton, mais ce carton peut être incomplet puisqu'il y a des documents qui sont communicables à géométrie variable selon la loi, c'est ça ? Tout à fait. C'est-à-dire que, je vais vous donner, du coup, j'ai refait un bref bilan, ma durée de mandat était de 25 ans, donc, effectivement, elle est arrivée à échéance en janvier dernier. Depuis 1995, à quelques unités près, c'est à peu près 650 demandes que nous avons eues à traiter, les archives nationales et moi-même, en sachant que les premières années ont été assez maigres, et puis, ensuite, plus on va dans le temps et plus il y a des années où il peut y avoir 50, 55 demandes à traiter. Et il y a trois... Alors, ça veut dire, les archives nationales ont compté ça, ça veut dire qu'il y a ce qu'ils appellent dossiers ou cartons, plus de 5 000 dossiers ou cartons qui ont été consultés. Consultés. Donc, moi, je veux bien qu'on dise que les archives sont fermées, mais la réalité, et là, ce sont les statistiques des archives nationales. Et en fait, on a trois types de réponses. C'est-à-dire que, soit on donne un accord complet, c'est-à-dire que le demandeur a absolument l'ensemble des cartons qui lui sont signifiés, soit il y a un accord partiel, parce qu'il peut y avoir, dans un même carton, des dossiers qu'il va falloir mettre de côté. Ça a été un de mes combats, parce que le réflexe premier des archives nationales, c'était de dire, ah non, il y a des documents qui ne peuvent pas être vus, on met de côté tout le carton. Et j'ai dit, ça, ce n'est pas possible. Parce que, alors là, voilà. Donc, on a fait accord complet, accord partiel et refus. Et je peux vous donner, sur le nombre de demandes totales, 32% ont eu un accord complet, 63% ont eu un accord partiel, et 5% ont eu un refus. Donc, moi, je suis désolée, je le dis très clairement, il y a eu quand même une vraie ouverture des archives présidentielles des deux septennats de François Mitterrand. Et voilà, c'est ça, cette réalité. Alors, justement, les thèmes que des chercheurs, vous m'avez dit, donc, en fait, les consultations de ce fonds, c'est fait, en fait, sur des thèmes relativement récurrents, qui sont, peut-être nous les redire, c'est-à-dire, quels sont les thèmes qui intéressent les chercheurs sur ce fonds, majoritairement ? Alors, beaucoup sur, je vais dire, les affaires étrangères, voilà, les questions, oui, affaires étrangères, d'abord parce que, paradoxalement, ce sont les historiens étrangers qui ont été les premiers à venir consulter les archives de François Mitterrand. Donc, c'est assez intéressant de voir cela. Et évidemment, les historiens étrangers le faisaient sur, en général, les relations entre la France, la France et l'Allemagne, en particulier, il y a eu beaucoup de demandes. Après, c'est plutôt l'organisation, donc ça, c'est très majoritaire, très majoritaire. après, comme il y a eu organisation de plusieurs colloques sur les années Mitterrand, découpées en tranches, 81, 84, 84, 88, à chaque fois, ça, évidemment, on ouvrait sur d'autres thématiques. Mais, il y a, je ne sais pas pourquoi, alors, est-ce que c'est parce que les gens estiment que le président de la République a un domaine réservé et que tout le reste qui tourne autour, par exemple, de l'affaire scolaire de 84 ou des grands travaux du président, c'est moins intéressant, c'est dommage. Et puis, il y a d'autres sujets que moi, je trouverais très intéressants sur le processus de la décision politique par un président de la République qu'on peut appréhender au travers de ses archives. Voilà, mais il y a encore masse de sujets. Alors, justement, Frédéric Bozzo, puisque vous, vous êtes un utilisateur, vous n'abondez pas dans les archives, mais vous êtes l'utilisateur de ces archives. Je rappelle quand même, pour vous présenter, vous avez suivi une scolarité à l'École Normale Supérieure, vous avez suivi aussi une scolarité à l'IEP de Paris, vous êtes agrégé d'histoire, ce qui est évidemment important. vous êtes aujourd'hui professeur à l'université Sorbonne-Nouvelle, et donc, en 2005, vous avez écrit un livre, enfin, vous avez écrit beaucoup de livres, mais un livre très intéressant, Mitterrand, la fin de la guerre froide et l'unification allemande de Yalta à Maastricht, et aussi, on connaît beaucoup votre livre publié chez Flammarion, La politique étrangère de la France depuis 1945, donc republié en 2019, je crois, dans une nouvelle édition. Et donc, vous, vous êtes, vous intéressez beaucoup à ces archives, vous avez été utilisateur de ces archives, et vous me disiez, en préparant cette table ronde, que, en réalité, ces archives ne sont pas simples à utiliser, et que cette complexité, en fait, découle de l'organisation même du pouvoir de la manière dont François Mitterrand travaillait avec ses conseillers. Peut-être que vous pourriez nous en parler de manière un peu plus, enfin, de manière plus précise. Oui, volontiers, j'appuie, voilà. Je pense que, d'abord, c'est un travail de salubrité publique que de parler des archives quand on parle d'une période historique comme celle-ci, parce que tout part de là, effectivement, et il est important de prendre le sujet en amont, comme l'a fait Dominique Bertinotti, en rappelant le cadre, je dirais, normatif, ou politico-normatif, qui est très important pour comprendre l'usage qui peut être fait de ces archives. Et aussi, pour comprendre, je dirais, un certain nombre peut-être de fantasmes qui courent sur ces archives mitterrandiennes. Les fantasmes sur les archives sont courants, l'historien fantasme par définition sur les archives, mais particulièrement sur les archives mitterrands, je dirais, entre guillemets. J'appelle les archives mitterrands en particulier la série des archives nationales du Fonds présidentiel, mais pas seulement, parce qu'il y a d'autres endroits où on peut trouver des archives mitterrandiennes. Donc, c'est important, et je dirais juste sur ce point, parce que là, c'est le point de vue de l'usager, pour dire que l'usager peut avoir un regard un petit peu ambivalent sur ce cadre politico-normatif, parce que, d'un côté, il y a, en effet, une forme de dérogation, en quelque sorte, au principe de l'accès aux archives publiques, puisqu'il y a une double clé qui implique soit le président, l'ancien président, soit son ou sa mandataire. Ce qui est une forme, on pourrait dire, un petit peu de privatisation, en quelque sorte, de l'accès aux archives, puisque une personne privée a un droit de regard sur l'accès à des archives publiques. Et donc, c'est ce que nous a rappelé Dominique Bertinotti, c'est le cadre de la loi de 1978 et ensuite des protocoles de versement. mais ça, si vous voulez, ça peut alimenter les fantasmes et donc, il est très important que ces fantasmes soient dissipés notamment par la mandataire ou l'ancienne mandataire, comme l'a fait Dominique Bertinotti. Mais d'un autre côté, c'est un avantage considérable parce que ça permet, justement, une dérogation à la durée d'accès habituelle aux archives, qui est normalement dans notre pays de 25 ans, à l'époque du versement de François Mitterrand de 30 ans, maintenant de 25 ans depuis la loi de 2008. Et 50 ans, en fait, pour les fonds présidentiels ou 60 ans à l'époque. Mais grâce à ce système qu'a décrit Dominique Bertinotti, les historiens peuvent travailler beaucoup plus tôt et même, effectivement, dès la fin de l'exercice du mandat présidentiel. Et je donnerai juste un exemple. Si on compare le traitement historique du septennage iscardien et celui des deux septennats mitterrandiens, on voit que, alors je ne sais plus la date exacte du premier grand colloque sur la présidence Giscard d'Estaing qui a été tenue à Sciences Po dans les années 80, mais ça doit être en 82 ou 83. Si vous regardez le volume, qui est très intéressant, il n'y a pas une archive dedans. Donc on est trois ans après la fin du mandat, enfin deux ou trois ans après la fin du mandat, ça doit être 84. Alors que dans le cas c'est un message énorme. C'est ce qui permet, et je dirais, là c'est mon expérience d'internationaliste, qui permet à des historiens de travailler beaucoup plus tôt dans les fonds présidentiels que c'est le cas même aux Etats-Unis, réputé être un pays très ouvert dans l'accès aux archives ou même la Grande-Bretagne, etc. Donc voilà ce que j'avais à dire. Mais bien sûr, la contrepartie de ça, c'est que ça nourrit, je répète, les interrogations, les frustrations parfois, mais c'est pour ça qu'il vaut mieux en parler et rappeler le cas. Alors après, pour répondre à votre question un peu plus précisément, c'est vrai que les archives mitterrandiennes sont à la fois particulièrement intéressantes et particulièrement complexes. Complexes parce que il y a le Fonds aux Archives nationales dont on vient de parler et dont Dominique Bertinotti était mandataire, mais il y a également d'autres sources d'archives, comme les normales, habituels à l'époque contemporaine. Les anciens responsables, acteurs, etc., conservent leurs propres archives, parfois font des photocopies qui circulent, etc. Donc il y a eu aussi des fantasmes sur les distances de fonds parallèles qui sont en fait faciles à dissiper, mais donc ça rend le sujet intéressant, croustillant même à certains égards. On a parlé de Georges Etelger, on pourrait parler de François Ascal qui ont eu des rôles de ce genre. Donc il y a une image assez complexe. Et puis il y a les archives publiques proprement dites, donc la série 5 AG4 pour être très précis, le Fonds présidentiel Mitterrand aux archives nationales. Il faut rappeler que tous les fonds d'archives sont le reflet d'une pratique de la politique, d'une pratique du pouvoir, d'une pratique de la décision. Et on voit bien que ces archives du Fonds présidentiel de Mitterrand reflètent à certains égards la pratique de décision de François Mitterrand. Alors je sais, peut-être que Elisabeth Guigou me contradira, mais il y avait souvent chez François Mitterrand l'idée de confier des mêmes dossiers à plusieurs personnes. ce qui fait que la traçabilité des décisions n'est pas toujours facile pour l'historien parce qu'il faut parfois, alors pour certains dossiers, aller regarder dans les cartons d'Elisabeth Guigou, parfois dans les cartons d'Hubert Védrine, il n'y a pas toujours les mêmes documents dans les mêmes cartons. C'est normal, c'est le jeu normal des archives publiques. Quand on compare avec les archives de Jacques Chirac que j'ai un peu pratiquées juste après, c'est très différent, on voit bien deux pratiques du pouvoir très différentes. On voit bien que Jacques Chirac est un ancien élève de l'ENA, qu'il a une pratique très très administrative des dossiers, tout est parfaitement au cordeau et à la limite c'est plus facile pour l'historien, c'est peut-être un peu moins amusant. Mais voilà, il faut rappeler que les archives ce n'est pas quelque chose de simple par définition. La question que vous avez posée est intéressante, est-ce qu'il y a des manques dans les archives ? La réponse, bien sûr, Dominique Bertinotti a tendance à dire non, tout le monde a versé tout effectivement, et là je suis plongé dans les archives de Madame Guigou, donc il y a effectivement eu des versements considérables, mais nécessairement il y a des manques. Mais ces manques, est-ce qu'ils doivent alimenter la suspicion, les interrogations ou est-ce qu'ils doivent s'expliquer ? Je prends un exemple très simple qui est celui de mon domaine que j'ai fréquenté beaucoup, qui est la politique étrangère. Dans les années décisives, 88, 89, 90, la fin de la guerre froide, la réunification allemande, il se passe énormément de choses, surtout en 89, les rendez-vous internationaux se succèdent presque jour après jour. Eh bien, on ne trouve pas pour des conversations extrêmement importantes, par exemple celle entre Mitterrand et Gorbatchev à Kiev en décembre 1989, qui a fait beaucoup fantasmer historiens, commentateurs, etc. On ne trouve pas de compte-rendu écrit. Alors pourquoi ? Est-ce que c'est parce que Jacques Attali ne l'a pas remis aux archives ? Est-ce qu'il l'a conservé ? On ne sait pas. À l'un de ce n'est pas très grave, parce qu'on a maintenant des comptes-rendus soviétiques qui sont extrêmement fidèles et extrêmement précis, traduits en allemand, pour ceux qui ne disent pas le russe. Mais on ne trouve pas ce document. Alors, il faut juste dire une chose, les conseillers de François Mitterrand, vous êtes les d'Abadi-Goum, le confirmeur, n'avaient juste pas le temps de transcrire les notes qu'ils prenaient des entretiens avec les... entre Mitterrand et ses homologues, parce qu'il fallait passer à l'entretien suivant, il fallait préparer l'entretien suivant, etc. Donc, certains entretiens ne sont que sous forme même manuscrite quand on les retrouve. Alors, là, c'est vrai que ça interpelle. Pourquoi ? Est-ce qu'on nous cache quelque chose ? Non, on ne nous cache rien. C'est juste la vie administrative, la vie de l'Élysée qui est reflétée par ces archives. Alors, il y a d'autres facteurs qu'il faut quand même citer dans le cas des archives Mitterrand qui compliquent encore plus les choses. Il y a une certaine forme de brouillage des pistes par des coproducteurs d'archives. J'ai parlé de Jacques Attali. Comme vous le savez, Jacques Attali a publié à la fin des mandats de François Mitterrand trois volumes intitulés « Verbatim ». On en a un là. « Verbatim » dans lequel Jacques Attali publie donc des documents qu'il a produits, dont il a été témoin, etc. pendant les mandats de Mitterrand. Et longtemps, parce que quand même accéder aux archives, ça n'était pas si facile, et puis c'est tellement plus facile d'acheter un livre que d'aller aux archives ou de demander à donner de Bertinotti l'accès aux archives, beaucoup de mes collègues sont allés surtout voir Jacques Attali, et surtout d'ailleurs mes collègues étrangers, ce qui était naturel. Le problème de ce verbatim de Jacques Attali, je l'ai écrit ailleurs et je le dis publiquement, c'est que ça n'est pas une source fiable, c'est même une source toxique, en fait. Parce que, pour quiconque a passé beaucoup de temps dans les archives publiques, on voit qu'en fait les documents que Jacques Attali publie sous son nom sont souvent des documents de ses petits camarades de bureau, en fait. donc il n'a pas écrit, mais qu'il reprend à son compte. Bon, très bien. Le problème, c'est que parfois, il y a des erreurs de transcription. Je dis bien des erreurs de transcription, je ne pense pas qu'il y ait une volonté de transformer la réalité. Mais il y a des documents, et quand on a accès aux vrais documents, enfin aux documents d'archives proprement dit, on voit bien qu'il y a une distorsion assez considérable. Je peux vous donner juste un exemple qui est tout à fait fascinant, parce que celui-là vraiment ma... enfin, presque marque ma carrière d'historien. J'ai parlé tout à l'heure de l'entretien important entre Mitterrand et Gorbatchev en décembre 1989, qui a alimenté beaucoup l'interrogation, parce que la grande question, vous le savez, c'est est-ce que Mitterrand a essayé de s'entendre avec Gorbatchev pour empêcher la ramification allemande ? Vieille question à laquelle, je pense, il a été répondu. Il y a eu un autre entretien, peut-être encore plus important entre Mitterrand et Gorbatchev, qui s'est tenu en mai 1990 à Moscou, où là, l'enjeu était finalement plus considérable, parce qu'en réalité, quand on est sérieux, l'interrogation allemande à la fin de 1989 n'avait simplement pas de consistance. Personne n'aurait pu arrêter l'interrogation allemande, et Mitterrand le savait très bien. Par contre, en mai 1990, se pose la question de quelle va être la place de l'Allemagne dans ce qu'on appelait l'architecture de sécurité, en particulier l'OTAN. Est-ce qu'on allait admettre que l'Allemagne unifiée soit dans l'OTAN, ce que les Soviétiques refusaient absolument ? Et Mitterrand va avoir Gorbatchev à Moscou le 25 mai 1990, et là, pendant des années, j'ai cherché les notes de Jacques Attali dans les archives. Je ne les ai pas trouvées jusqu'à il y a quelques années. J'ai trouvé ces notes manuscrites qui n'ont jamais été, je pense, transcrites de manière tapée à la machine. Eh bien, quand vous comparez ces notes manuscrites de Jacques Attali sur l'entretien Gorbatchev-Mitterrand, en arrivant à déchiffrer l'écriture de Jacques Attali, et le compte-rendu qu'en publie Attali dans Verbatim, il n'y a rien de moins qu'une inversion entre les deux protagonistes. C'est-à-dire que dans Verbatim, Gorbatchev dit ce que Mitterrand a dit et vice-versa. Ce n'est pas rien, quand même, sur des sujets aussi importants. Donc, vous voyez, tout ça, ça rend extrêmement complexe l'utilisation des archives littérandiennes et c'est aussi ce qui fait le sel de ces archives. Elisabeth Guigaud. Oui, donc moi, comme vient de le faire Frédéric Bozo, je vous conjure de prendre les Verbatim de Jacques Attali avec la plus grande précaution, même avec la plus grande méfiance. Moi, je citerai un autre exemple. C'est ce que Jacques prétend dans un de ses volumes, selon laquelle il y aurait eu un troc entre François Mitterrand et Helmut Kohl, entre l'acceptation par Mitterrand de l'unification allemande ou de la réunification et l'acceptation par le chancelier Kohl de la monnaie unique. j'ai assisté à tout, non pas avec les entretiens avec Gorbatchev, je ne m'étais pas conviée, mais à tous les entretiens entre François Mitterrand et Helmut Kohl, et il y en a eu beaucoup, depuis au moins 1986. Bon. Il n'a jamais été question de ça. Alors, bien sûr, ce qui est vrai, c'est que Kohl voulant, et tous les Allemands étant pour la réunification, et Kohl accélérant, d'ailleurs, le mouvement, bon, il sentait bien aussi que non seulement du côté de la France, mais du côté du Royaume-Uni, mais du côté de l'Italie, mais de tous les partenaires européens, sans parler des Américains et des Russes, il y avait quand même l'exigence de placer la réunification allemande dans un cadre international, comme l'a résumé Mitterrand, quand il a, dès septembre, enfin, dès le début, en réalité, quand on commençait à parler de ça, il a fait des déclarations publiques et en Allemagne, disant que la réunification est un droit pour les Allemands à deux conditions, d'abord, que ce soit fait de façon démocratique, c'est-à-dire que tous les Allemands, y compris les Allemands de l'Est, le votent, c'est-à-dire l'acceptent, et deuxièmement, que ça se fasse pacifiquement, c'est-à-dire qu'on définisse, en réalité, l'intangibilité des frontières, dont la frontière Oder-Neisser, parce qu'à l'époque, il y avait la CSU, avec un certain Théo Weigel, qui était quand même le principal partenaire de la coalition du chancelier Kohl, de la droite bavaroise, lui-même travaillé par beaucoup d'intérêts de l'Église catholique, il faut le dire, parce que, bon, qui voulait déplacer la frontière Oder-Neisser vers l'Est. Imaginez-vous, ça aurait été un domino. Bon, donc Mitterrand était très, très, très ferme là-dessus, mais les autres aussi. Alors, il a été le plus vocal sur le sujet, parce qu'il était celui qui avait le plus de profondeur historique. Donc, nous, quand on allait dans son bureau, on était, nous, on était jeunes à l'époque, alors on était enthousiastes sur la réunification allemande. Lui, il disait, écoutez, je vous comprends, mais moi, j'ai un autre vécu que vous, et vous allez voir réapparaître des noms de peuplades dont vous n'avez jamais connu l'existence. Alors, il nous citait les Tchétchènes, les Ingouches, bon, voilà. Donc, si vous voulez, je l'ai dit plusieurs fois, alors, il y a un chercheur allemand, qui s'appelle Thilo Chabert, qui est allé dans les archives de l'Elysée et qui a démontré exactement ce que je viens de vous dire. Voilà. Juste un mot. Ce qui est vrai, c'est que le chancelier Kohl, il avait besoin de faire passer la pilule de la monnaie unique à son opinion publique et que c'était une pilule extrêmement amère. Et donc, il a, lui, dans ses écrits, il a dit, écoutez, on doit inscrire la réunification allemande dans le cadre européen et le cadre européen, aujourd'hui, nous commande d'aller vers la munique. C'est ça. Voilà ce qui s'est passé. Ça, c'est vrai. Je vous propose d'en parler dans cinq minutes avec Jean-Pierre Chevènement. Ça va être un objet très important. Je crois que sur Jacques Attali et Verbatim, je crois que tout le monde est d'accord. Je crois que, même, vous voyez, ce livre, Pierre Jox, c'est un très beau petit livre. Pourquoi Mitterrand ? Alors là, vraiment, il règle son sort à Jacques Attali. Jean-Pierre Chevènement aussi parle des pensées imaginaires de Jacques Attali. Bon, alors, quand même, parce qu'on a parlé beaucoup des archives et c'est quand même un point très important et merci, Dominique Bertinotti, parce que ça nourrit, comme vous l'avez dit, beaucoup d'interrogations, de fantasmes, notamment, évidemment, dans l'actualité, sur la question rwandaise. Mais avant de... Interroçons-nous quand même à ce qui a été sur les archives. Il faut bien dire que c'est une galaxie, c'est-à-dire qu'il y a ces archives, puis il y en a beaucoup d'autres. Il y a les archives de l'administration que, d'ailleurs, je crois, vous regardez, l'administration Bercy, enfin, tout un tas d'autres archives. Mais sur l'historiographie, parce que, venons-en là, on a un petit peu... Donc, ça fait 40 ans qu'on écrit sur François Mitterrand. Et finalement... Enfin, 40 ans, de manière historique, peut-être un peu moins. Et finalement, vous, on a le sentiment que vous vous posez... Enfin, de prise de parole en prise de parole, vous vous demandez s'il n'y a pas un problème avec l'historiographie de François Mitterrand. Vous avez le sentiment que ce n'est pas tellement d'histoires dont... Je me fais l'interprète de votre pensée, mais vous me démentirez. Ce n'est pas tellement d'histoires dont on parle, mais c'est l'usage de l'histoire qu'on a aujourd'hui qui permet de régler des comptes. Et que ce n'est pas tellement d'histoires dont on parle, mais c'est surtout, avant tout, c'est de faire de l'histoire, en fait, un champ de règlement de comptes, qui n'est pas tout à fait... Je vous l'accorde son objet. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer ça ? Si vous voulez, je pense que, de toute façon, ça, c'est un... Ce que vous venez de décrire, c'est la situation générale de l'histoire, c'est-à-dire de la production historique dans un monde qui a quand même beaucoup changé depuis 20 ou 30 ans. Les données du débat public ne sont plus ce qu'elles étaient il y a 20 ou 30 ans. Le rôle des réseaux sociaux est tel que... Au fond, le problème qui nous concerne ici, qu'est-ce que c'est ? Le problème n'est pas de l'historiographie, elle avance. C'est la transmission de l'historiographie et la diffusion de l'historiographie. Comment se fait-il que, lorsque des historiens établissent des faits ou des interprétations qui sont solides, elles mettent si longtemps à passer dans le domaine public, j'allais dire, et peut-être dans les manuels scolaires ? C'est ça, la vraie question. Je pense que les historiens travaillent sur la période de Mitterrand avec toutes les difficultés qu'on a dites, ou au contraire, les défis de l'accès aux archives. Il faut rappeler que c'est une période d'une extrême richesse, je dirais problématique. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, les grands sujets qui nous taraudent aujourd'hui se décident à l'époque. L'Europe, la mondialisation, l'identité nationale, l'expression est devenue à peu près utilisable, tout ça se joue à l'époque de Mitterrand. Si vous comparez avec De Gaulle, par exemple, j'ai fait cet exercice, finalement, les années De Gaulle sont beaucoup moins structurantes pour la suite sur les sujets comme l'Europe. Alors, il y a le compromis de Luxembourg, le vote à la majorité ou à l'unanimité, mais ça n'a pas une influence énorme sur le destin communautaire. La mondialisation, on n'en parle pas, c'est les rapports Est-Ouest. Alors, De Gaulle, bien sûr, a une vision du dépassement d'Yalta, mais qui n'aboutit pas, donc ça ne change rien. Et puis, la question identitaire n'existe pas, pratiquement, à l'époque. Donc, les années Mitterrand sont beaucoup plus riches en problématiques. Et ces problématiques sont les nôtres aujourd'hui. Donc, évidemment, qu'il y a une concurrence entre l'histoire que produit l'historien et puis le reste, c'est-à-dire la politique, la mémoire, les émotions, etc. Donc, moi, mon interrogation, c'est plutôt celle-là. Pourquoi est-ce que cette concurrence est si difficile à relever, en fait, en historien ? Pour résumer, je dirais, si on devait arriver à transformer l'historiographie, à la faire partager, il faudrait passer plus de temps sur Twitter que dans les archives. C'est un problème pour l'historien, quand même. en même temps, vous avez raison de parler des programmes scolaires. La question aussi, c'est les synthèses, parce qu'il y a le travail primaire qui est très important et puis il y a la question des synthèses. Aujourd'hui, je vois... Mais pour moi, ce n'est pas vraiment une synthèse, c'est quasiment une source secondaire, en fait. C'est le livre de Pierre Favier et Michel Martin-Roland qui a un travail exceptionnel parce qu'ils ont eu vraiment accès aux sources et puis, pour le coup, c'est, je crois, très sérieux d'un point de vue de méthodologie historique. Leur objectif, c'est la vérité. D'ailleurs, vous avez fait, Elisabeth Guigou, un livre ensuite avec eux dont on va parler. Mais si on prend les deux synthèses qui sont accessibles aux professeurs, vous avez la synthèse de Mathias Bernard, Les années Mitterrand, publiée chez Belin. Bon, on vous parle d'Europe, page 380. Alors déjà, bon, si vous voulez, moi, il me semble qu'on va en parler dans trois secondes, mais la politique européenne mérite un peu plus que dans le septennat que ça. Si vous prenez le livre de Ludivine Bantigny, donc publié au Seuil, on ne peut pas dire non plus que tout ce dont on parla, mais même la question des archives, la question des difficultés de l'historiographie, ce dont vous parlez avec l'Allemagne soit vraiment au cœur. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de les grandes... Est-ce qu'il existe une grande, belle synthèse sur les années Mitterrand ? C'est à moi pour vous poser la question ? Je ne sais pas, je ne crois pas, pas pour l'instant, mais on va parler, si j'ai bien compris, de l'Europe dans la phase suivante de la conversation, mais c'est tout à fait typique. Là, j'ai été plongé dans des abîmes de perplexité en entendant parler d'un livre qui vient de sortir sur la question européenne, signé par un homme politique qui s'appelle Aquilino Morel, que certains connaissent sans doute autour de nous, autour de cette table, dont je n'ai pas lu le livre, donc je ne peux pas vraiment dire ce qu'il y a dedans, mais si j'ai bien compris, il revient sur le tournoi de 1983, qui est, comme vous le savez, le moment vraiment un peu fétiche où la politique européenne de François Mitterrand se serait cristallisée sur, d'abord, le parti pris européen, le maintien du franc dans le système monétaire européen, etc. Et alors, pendant longtemps, l'historiographie, je pense que c'était avant le travail sur Archive, considérait qu'au fond, 1983, c'était surtout un tournant néolibéral. Mitterrand de socialiste serait devenu néolibéral. Je pense que l'historien a vraiment beaucoup travaillé maintenant là-dessus. Il y a plusieurs thèses, il y a un numéro très bon de XXe siècle qui a deux ou trois ans là-dessus. Et cette idée a été complètement, et mon ami est complètement discrédité par le travail sur Archive. Il n'y a pas de tournant néolibéral en 1983. Il y a une décision importante de maintenir le franc dans le système monétaire européen, mais ça ne veut pas dire qu'il y a un tournant néolibéral. Après, on peut interpréter les choses de cette manière. Pour des raisons politiques, mais la vérité, c'est que dans les archives, ça n'existe pas. C'est autre chose. C'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus intéressant. Et ça, évidemment, les années de groupe en parlaient plus que quiconque, mieux que quiconque. C'est l'idée que dans une crise de balance des paiements, il vaut mieux choisir l'Europe que choisir le FMI, etc. Dernière chose, mais juste un point pour vous expliquer ça. Donc, cette idée continue à prospérer quand même. Bon, malgré tout. Mais si vous lisez, d'après ce que j'ai compris, à Kineyneau-Morel, non seulement 83, c'est un tournant libéral, mais c'est un tournant fédéraliste. Alors là, les bras vous en tombent, parce que quand vous passez beaucoup de temps dans les archives de l'époque, ça n'existe simplement pas. Il n'y a absolument aucun sous-entendu de ce type dans les choix de 1983. On peut rétrospectivement considérer que 83 est un moment parmi d'autres qui s'ajoutent les uns après les autres, qui conduisent effectivement à une Europe fédérale. Pourquoi pas ? Je veux bien entendre ça. Mais dire que le tournant de 83 est un tournant fédéraliste, c'est tout simplement n'importe quoi. Or, ce livre apparemment est publié par un grand éditeur et on lui donne un crédit intellectuel et pas seulement politique. Donc, il y a un vrai problème, je dirais, mais qui est un problème systémique, qui implique également, non seulement le débat public, mais le rôle des éditions, l'absence de presse universitaire en France, qui soit aussi des presses grand public, etc. Donc, c'est un ensemble qu'il faut bien comprendre. Dominique Bertinotti voulait ajouter un point avant de passer au débat suivant. Oui, moi, je voulais insister. Alors, évidemment, là, il y a à nouveau un tropisme, l'Europe, les relations internationales. En tout cas, il y a une chose qui a été dite, je crois, par Frédéric Bozo, sur le fait que les problématiques mitterrandiennes sont celles d'aujourd'hui, sont encore celles d'aujourd'hui, et que c'est ça qui rend complexe l'écriture historique de ces deux septennats. Et je vais rajouter une thématique qui n'a pas été évoquée, qui est celle de la gauche au pouvoir. Car il ne faut jamais oublier que 1981, c'est le retour de la gauche qui n'était plus au pouvoir depuis 1936. Et que derrière cela, il y a une confrontation quand on étudie Blum entre l'exercice du pouvoir, etc. On retrouve cette confrontation au moment de l'arrivée de François Mitterrand en 1981 et de ce que signifie être de gauche et assumer l'exercice du pouvoir. Et à quel prix, dans quelles conditions. et aujourd'hui, on peut avoir des regards rétrospectifs sur cette période, mais avec la difficulté que souvent, c'est une lecture, non pas historique des années mitterrandiennes, mais une lecture d'aujourd'hui. de ce que... C'est bien pour ça que ça rend complexe l'enseignement, certainement, de cette période-là. Parce qu'elle est encore... Elle entre beaucoup en résonance avec plein de choses qui ont marché ou qui n'ont pas marché. Et du coup, c'est compliqué pour tout un chacun, preuves d'histoire, qui sont aussi des citoyens d'aujourd'hui, d'avoir, je dirais, la prise de distance nécessaire pour enseigner ces années mitterrandes. Et un sujet qui a évidemment permis à Frédéric Bozou de s'exprimer dans la presse récemment suite à la publication du rapport de Vincent Duclair consacré au Rwanda. Vous avez raison de dire qu'on est toujours en fait dans les conséquences de la politique de François Mitterrand puisqu'on est tout juste au début d'un processus de normalisation des rapports avec le Rwanda. Et Frédéric Bozou, vous avez écrit un article assez clair où finalement vous parlez d'un travail considérable mais vous dites ce document laisse systématiquement de côté les sources secondaires. Je vous cite il y a des problèmes de contextualisation. Alors évidemment quand on dit ça sur un travail d'historien c'est pas une petite charge. Donc vous dites c'est pas contextualisé. Vous dites finalement ce rapport dénote moins un savoir-faire une méthodologie historique qu'une visée politique ou en tout cas c'est un début de réponse à une question qui mérite d'être creusée pendant de nombreuses années. Vous dites c'est un rapport qui ne prend pas en compte et c'est la difficulté de l'enseignement de l'ensemble des problématiques du moment la guerre froide la guerre du Goff les conflits d'ex-Yougoslavie vous parlez de biais rétrospectifs et vous dites que ces responsabilités soient lourdes et accablantes n'étant en revanche pas établies et ne pourraient de toute façon l'être sans déterminer celle des autres acteurs vous parlez évidemment des Etats-Unis vous parlez de l'Ouganda il faut donc considérer le rapport du clair non comme l'aboutissement mais comme le point de départ d'un véritable travail historique donc vous pensez qu'on en est encore là on est dans les travaux historiques un point de départ de toute façon je ne sais pas que Vincent Duclair soit dans cette salle il la sera bientôt je crois parce qu'il va être dans un débat qui suivra celui-ci mais je veux dire pour moi le rapport du clair n'est pas un travail d'historien c'est un travail sur archive très différent moi ce que j'apprends à mes étudiants qui veulent faire de l'histoire c'est que la vérité n'est pas dans les archives la vérité se construit c'est l'historien qui l'a construit à partir des archives mais pas seulement et le rapport du clair pour prendre un exemple très simple ne porte que sur les archives mais ne cite absolument pas la littérature sur le sujet et ça c'est pour un historien c'est évidemment un péché majeur parce que toute production historique se rajoute à une production antérieure on ne peut pas dire qu'il ne s'est rien passé avant que rien n'a été écrit etc. donc ça veut dire que le lecteur du rapport du clair surtout s'il ne lit que les conclusions ne comprend pas les enjeux du rapport du clair par rapport à l'idée dominante qui existait jusqu'à présent de l'implication de la France au Rwanda d'autant plus que si on lit les conclusions du rapport du clair ce que la plupart des gens ont fait parce qu'il fait 1200 pages et que les conclusions font 10 pages les conclusions selon moi sont exactement l'inverse de ce qu'il y a dans le rapport c'est-à-dire de ce que le rapport donne à voir des archives donc ça veut dire qu'il y a un problème il y a un problème effectivement de sources il y a un problème effectivement de contextualisation énorme on ne sait pas ce que c'est que le front patriotique rwandais de Kagame en 1990 il y a des raisonnements plaqués sans source l'idée que Mitterrand défendait la France-Afrique au Rwanda ce qu'aucun document du rapport ne montre et il y a surtout et ça c'est tout à fait ce que dit ça rejoint tout à fait ce que disait Dominique Bertinotti il y a un biais rétrospectif massif c'est-à-dire qu'il y a une analyse des documents à la lumière de ce que l'on sait des évolutions postérieures à la production des documents ça s'appelle la téléologie c'est-à-dire que c'est une écriture rétrospective de l'histoire tous les documents sont analysés au crible de la du fait qu'un génocide s'est produit en 1994 et qu'on ne peut pas interpréter expliquer un document de 1990 à la lumière d'un événement postérieur ça n'a pas de sens c'est le péché majeur de l'historien en fait or le rapport ne fait que ça à mon sens y compris sous une forme nominaliste consistant à traquer le mot génocide dès 1990 pour dire ah voyez il y a des gens qui disaient génocide donc non donc pour tout vous dire ça n'est pas à mon avis un travail d'historien c'est un travail sur archive et un des problèmes me semble-t-il est que justement on ne sait plus ce que c'est qu'un travail d'historien aujourd'hui tellement il y a une concurrence pour l'écriture de l'histoire entre je répète les revendications mémorielles les enjeux politiques l'expertise la question des responsabilités dans telle ou telle situation historique et voilà moi je dirais simplement que si le rapport Duclair avait été une thèse elle n'aurait pas été admise à soutenance bon bah écoutez les choses sont dites suite du débat alors justement parlons après avoir fait un point sur les archives après avoir fait un point sur l'historiographie passons je crois à la grande affaire de septennat de François Mitterrand qui est l'affaire européenne assez bizarrement dans les programmes scolaires d'ailleurs c'est pas présenté comme tel et on va essayer de voir si décidément il ne faut pas proposer aux ministres de l'éducation nationale de changer une fois encore les programmes Elisabeth Guigou merci de participer à ce débat avec Jean-Pierre Chevènement je vais me contenter en fait de faire une lecture de vos livres pour que vous ayez le temps de débattre parce que finalement ce débat s'inscrit dans une interrogation profonde des français aujourd'hui ils assistent un peu médusés au décrochage de l'économie française et de l'économie allemande ils se disent donc avec une richesse par habitant qui est nettement inférieure et ils se demandent est-ce que c'est lié en fait à la politique européenne ou est-ce que c'est tout simplement un manque de réformes intérieures c'est une vraie question qui se pose c'est une vraie question je crois qui n'est pas tout à fait tranchée dans l'esprit des français c'est une question fondamentale et c'est une question d'histoire je crois que le débat entre vous n'est pas monsieur Chevènement et madame Guigou Europe ou pas Europe je crois que c'est pas du tout ça le sujet le sujet c'est quelle Europe et je crois que c'est ça qu'il faut qu'on essaye de comprendre alors peut-être en commençant Elisabeth Guigou je vous l'ai dit je voudrais que très rapidement on retrace votre itinéraire à partir de 1981 enfin c'est vous qui me direz mais en 1981 quand vous êtes à la direction du Trésor parce que peut-être que les gens ne voient pas assez que vous êtes au coeur de cette histoire c'est à dire qu'il y a certes Roland Dumas mais que vous jouez un rôle majeur dans cette histoire et que vous êtes une actrice absolument majeure alors vous sortez de l'ENA en 1974 et vous entrez en 1981 à la direction du Trésor en 1974 alors est-ce que vous pouvez nous dire en fait quelle expertise vous allez acquérir et pourquoi c'est si important pour la suite la direction du Trésor j'ai la chance de pouvoir travailler pendant 5 ans même plus 7 ans dans des bureaux qui m'offrent la possibilité de comprendre tous les circuits financiers français et internationaux voilà et puisque par exemple d'abord au bureau du mouvement des fonds donc comment on finance l'économie française à l'époque qui était très dirigée quand même puis au bureau des banques où je voyais mon sous-directeur convoquer les patrons des grandes banques qui n'étaient pas encore nationalisés mais enfin c'était le Trésor qui faisait la politique bancaire et puis ensuite au bureau du marché financier où je négociais avec par exemple des investisseurs japonais les emprunts qui devenaient de plus en plus donc avant l'étéran avant la gauche qui devenaient de plus en plus importants pour financer l'économie française ces déficits de la balance commerciale et ces déficits de la balance des paiements donc j'apprends tout ça et on m'envoie à Londres comme attaché financier à notre ambassade attaché financier maintenant je dis en 1979 pendant deux ans pour faire ma mobilité et là j'assiste au début des années Tatcher avec en me rendant compte que c'est sûrement pas seulement au ministère à la trégorie qu'il faut aller mais surtout dans la cité et je vois l'extraordinaire inventivité de cette place financière qui va devenir déterminante et ce début d'invention de tous ces instruments qui ensuite vont s'emballer et qui vont produire la crise de 2007-2008 donc là comme j'étais déjà sensibilisée par mon éducation et par mon origine à l'Europe et à la place de la France parce que je suis née au Maroc j'ai vécu mes 18 premières années et où mes parents nous faisaient voyager dans toute l'Europe en camping parce que on n'avait pas les moyens mais au fond tout ce parcours tout en étant très patriote parce qu'on pavoisait avant chez nous à Marrakech quand il y avait 14 juillet tout ça tout en étant très patriote m'a appris quand même que la France faisait partie d'un tout et que l'Europe et puis d'ailleurs quand nous allions dans nos familles qui étaient des familles modestes dans le sud de la France ou quand j'allais dans la famille de ma mère qui était italienne je voyais à quel point enfin on était à nos yeux si vous voulez en arrière parce qu'il n'y avait pas de salle de bain il n'y avait pas de toilette dans la cour des choses comme ça donc si vous voulez j'ai eu conscience très jeune j'ai vécu au fond implicitement cette histoire d'une France qui avait besoin de s'insérer dans l'Europe et surtout de trouver des amis des alliés voilà donc alors au trésor j'ai acquis une expertise et à partir de moi j'ai toujours milité pour Mitterrand mais 65 je n'étais pas majeure un peu Rocard il vous en fait d'ailleurs il vous plaisante oui oui c'est vrai c'est vrai mon idole disait Mitterrand mais alors Jean-Pierre pardon mais ce qui est vrai c'est que quand je quand je suis revenu d'ailleurs en juillet 81 donc après l'élection présidentielle de François Mitterrand dont nous avions fait la campagne à Londres mais on faisait des Jean-Pierre à Londres la campagne présidentielle de Mitterrand c'était comme une campagne cantonale tellement on était peu nombreux quoi bon et donc j'arrive là je suis secrétaire générale du club de Paris donc là je vois ce que c'est que se faire rééchelonner la dette mais à l'époque il n'y avait que des républiques bananières pour être dans ce processus sauf que je commence à me rendre compte que si on continue à avoir un déficit pareil de la balance des paiements ça risque de nous arriver quand même bon avec tout ce que ça implique la conditionnalité du FMI c'était bestial et donc voilà et après j'entre assez vite quelques mois après au cabinet de Jacques Delors parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un qui venait de la direction du Trésor et là je vis c'était donc après la première dévaluation d'octobre 81 parce que je suis arrivée au cabinet de Delors en février 82 avant la deuxième juste après le sommet de Versailles et c'est faste et avant voilà et là c'était la descente aux abîmes voilà on va en parler donc vous êtes donc conseiller technique au cabinet de Jacques Delors et ensuite vous êtes conseiller technique auprès du secrétaire général de l'Elysée enfin l'Elysée et en 85 François Mitterrand décide de vous nommer dans un organisme qui est très important et qui n'est peut-être pas assez vu c'est les SGCI secrétaire général du comité interministériel pour les questions économiques de coopération européenne peut-être nous dire un mot de cette institution parce qu'elle est centrale en fait à ce moment-là en 1985 oui elle était déjà avant mais elle était plus connue c'est-à-dire que c'est le c'est le c'est le c'est un secrétariat général interministériel qui dépend qui est dirigé par un secrétaire général ou une c'était la première femme soit relié au premier ministre soit relié au président de la république de façon à asseoir l'autorité interministérielle et François Mitterrand en 1985 voyant arriver la cohabitation il savait qu'on allait perdre les élections législatives de mars 1986 voulait garder la main sur les questions européennes parce que contrairement à la défense et à la politique étrangère c'est quand même un mixte de politiques intérieures et de choix intérieurs et de choix internationaux et donc il décide j'avais beaucoup travaillé déjà sur les affaires européennes mais modestement avec d'autres et donc il me dit écoutez il faut que vous preniez la tête de cet organisme et la cohabitation a été d'ailleurs s'est révélée conflictuelle au début puisque Jacques Chirac s'était imaginé et avait décidé de couper l'Elysée de tous les télégrammes diplomatiques sauf que moi comme je dirigeais un service du premier ministre tout en étant conseillère du président sur les affaires européennes j'avais accès à ces donc pendant trois semaines un mois parce que ça s'est arrangé après c'était tellement absurde de toute façon donc voilà alors ce secrétariat général il est chargé d'envoyer les instructions de la France à notre représentant permanent à Bruxelles c'est à dire de définir les positions de la France à Bruxelles dans les négociations sur tous les sujets l'agriculture l'environnement la finance et quand on n'arrivait pas à régler ça entre administrations ça montait au niveau des cabinets des ministres voire au niveau du chef d'état et du premier ministre et donc sous la cohabitation ça a été important parce que il est arrivé à trois ou quatre prises que Mitterrand convoque un conseil restreint dans son bureau avec les ministres avec Jacques Chirac avec ses ministres et j'étais là alors je ne sais pas si j'ai écrit des comptes rendus mais peut-être pas parce que je n'avais sûrement pas le temps mais voilà en tant que secrétaire général quand c'était des premiers ministres de gauche ensuite c'était il est arrivé que les premiers ministres de gauche réunissent le secrétariat général pour définir les instructions qu'on donnait à Bruxelles sur des sujets importants Jacques Chirac m'a convié une fois ou deux puis après non mais comme j'avais établi de très très bonnes relations avec les directeurs de cabinet des ministres de Jacques Chirac qui partageaient mon point de vue c'est à dire qu'il ne fallait pas tout bloquer si on avait des désaccords entre nous des désaccords politiques c'était au grand chef de les résoudre entre eux et pas de bloquer comme ça ou de présenter à Bruxelles un visage de la France qui était donc on avait mis en place des méthodes de travail correctes et qui faisaient que moi j'informais les ministres quelquefois même directement ou des directeurs de cabinet de ce que j'avais entendu dire entre le président et le premier ministre quand j'étais la seule à être là dans les conseils restreints et inversement il me donnait accès à l'information sur ce qui se disait entre ministre et avec le premier ministre voilà comment il n'y a pas eu de si vous voulez il n'y a pas eu de sujet très conflictuel pendant ces deux ans de la cohabitation parce que Jacques Chirac s'était rallié à la ratification de l'acte unique et avant ça à l'élargissement à l'Espagne et au Portugal voilà ce qui aurait pu être à ce moment là bon sinon après ça a été des discussions quel montant pour le budget communautaire quel montant pour les fonds structurels par rapport à l'agriculture alors Mitterrand disait à Chirac écoutez je vais vous soutenir sur l'agriculture mais les autres demandent le doublement des fonds structurels à l'Espagne et au Portugal il faut si vous voulez qu'ils vous aident sur l'agriculture il faut bien bon alors finalement tout ça s'était arrangé il n'y a pas eu de clash donc d'octobre 90 à mars 93 vous êtes ministre délégué aux affaires européennes évidemment il vous revient tout le travail sur le traité de Maastricht on va en parler dans quelques instants et une campagne où vous êtes investi vous le racontez dans ce très bon livre dont on va parler qui est Elisabeth Guigou une femme au coeur de l'état entretien avec Pierre Favier et Michel Martin-Roland en 1994 je vais très vite vous êtes élu au Parlement européen et puis vous avez ensuite une carrière d'élu de député du Vaucluse vous êtes garde des Sceaux entre 97 et 2000 ministre de l'emploi et de la solidarité donc voilà et vous êtes ensuite réélu en Seine-Saint-Denis à plusieurs reprises alors Jean-Pierre Chevènement on ne vous présente plus on ne vous présente plus vous avez une je vais aller très très vite quand même pour resituer votre parcours vous êtes membre de la SFIO depuis 1964 à peu près vous êtes vous apportez votre soutien à François Mitterrand en 1971 alors dites-moi 1965 excusez-moi et vous êtes et vous êtes et vous êtes en fait vous montez le CRS donc avec Alain Gomez et Didier Motchan et vous apportez votre soutien à François Mitterrand en prévision de 1981 1981 n'est pas encore en vue nous sommes dans l'opposition et il faut d'abord convaincre François Mitterrand qu'un parti est nécessaire pour prendre le pouvoir surtout quand on veut le prendre avec le parti communiste donc il faut prendre le parti socialiste c'est le but du congrès d'Epinay qui met François Mitterrand à la tête du parti socialiste mais sur la base d'un programme commun avec le parti communiste sur la base de l'union de la gauche dont François Mitterrand avait déjà été le candidat en 1965 mais en 1971 il s'ajoute quelque chose qui n'est pas rien qui est le programme commun et ensuite je passe rapidement sur l'histoire mais 1981 arrive à son heure c'est à dire 7 ans après 1974 où François Mitterrand a déjà failli être élu et se pose la question de la politique économique et monétaire parce que le programme sur lequel François Mitterrand a été élu pour résumer c'est pas un programme européen c'est un programme social c'est un programme industrialiste et j'en sais quelque chose pour avoir été chargé d'élaborer le projet socialiste d'où a été tiré le discours des 110 propositions et je suis en même temps ministre de la recherche et de la technologie puis de l'industrie et par conséquent c'est à moi qu'il revient de mettre en forme cette politique donc j'en viens au sujet du jour comment enseigner les années Mitterrand c'est très difficile je le dis aux professeurs qui sont du tout parce qu'il n'y a pas d'accord sur la lecture de ces événements et je suis très heureux de retrouver Elisabeth ici nous avons cheminé j'allais dire parallèlement depuis 40 ans depuis ton entrée Elisabeth au cabinet de Jacques Delors qui était ministre de l'économie et des finances moi j'étais donc ministre de l'industrie et nous avions quelques dissentiments comme Napoléon l'a dit la vérité historique c'est un mensonge qui n'est plus contesté et je voudrais donc mettre en garde nos enseignants qui sont ceux de l'école publique laïque pour qu'ils n'enseignent pas des choses qu'ils n'auraient pas vérifiées et pour qu'ils le fassent en tout cas avec suffisamment de réserve de discrétion en tout cas de point d'interrogation pour permettre à l'esprit critique de leurs élèves de continuer à s'exercer car les enjeux de nous parlons en 1981 83 85 sont toujours des enjeux actuels ce sont des objets chauds on ne peut pas en parler comme si c'était des affaires réglées définitivement et je pense que la suite du débat permettra de le constater le passage du projet industrialiste et social de la gauche au programme non pas européen mais au programme libéral aux couleurs de l'Europe qui se fera à partir de 1983 mais sur la base d'une question qui était ouverte depuis 1979 depuis la mise en oeuvre du système molitaire européen par Giscard d'Estaing le parti socialiste avait condamné par un vote unanime de son comité directeur un seul avait démissionné du comité directeur c'était Jacques Delors je le rappelle pour la petite histoire en 1979 mais Jacques Delors ça n'avait pas empêché de revenir comme ministre de l'économie et des finances c'est-à-dire un poste tout à fait stratégique dans le gouvernement Mitterrand de 1981 alors je dis quand même à Dominique que la gauche avait été au pouvoir aussi en 1956 c'était le secrétaire général de la SFIO c'était le parti socialiste de l'époque mais il a bien fallu le reprendre et le réorienter ce n'est pas si facile mais je dis ça au passage parce qu'il faut être très précis quand on parle de ces choses-là quand la question s'est posée de savoir s'il fallait dévaluer ou non par rapport aux immenses problèmes qu'Elisabeth a rappelés déficit commercial début de désindustrialisation François Mitterrand a dit non en 1981 je ne fais pas de grandes évaluations j'en ferai de petites mais je n'en ferai pas de grandes et ce qui était mis en oeuvre c'est une politique keynésienne petit bras qui avait peu de choses à voir avec le contenu du projet industrialiste de la gauche bien sûr il y a eu une nationalisation mais le jour même où la loi a été promulguée en février 1982 elle est venue après les lois sur la décentralisation la peine de mort les réformes sociétales enfin tout ce qui constitue aujourd'hui la mémoire de l'action de la gauche au pouvoir quand la loi sur les nationalisations a été promulguée François Mitterrand a fait une déclaration disant que naturellement ces nationalisations devaient respecter le principe de l'autonomie de gestion des entreprises nationales ce qui entre nous ne rendait pas simple la tâche du ministre de l'industrie car comment concilier le principe de nationalisation avec le principe de l'autonomie de gestion je vais m'y essayer je vous dirai comment si on a le temps je ne sais pas monsieur le ministre mais en tout cas ce que vous dites et ça va structurer le débat entre vous c'est qu'il y a trois moments dans cette politique européenne il y a cette première tranche entre 1980 et 1983 c'est à dire la question des politiques économiques de leur semi-échec et de la réponse qu'il faut donner à cela ensuite il y a la question de l'acte unique c'est à dire 1984 1986 1988 et après il y a la question du traité de Maastricht alors j'y viens si vous le permettez parce qu'on ne peut pas comprendre 83 si on ne voit pas la suite à la fois ce qu'il y avait avant 79 que je vous ai rapporté déjà et puis en 84 il y a le choix de Jacques Delors comme président de la commission européenne à l'instigation d'Helmut Kohl qui le lui propose naturellement il y a l'accord de François Mitterrand enfin plus exactement François Mitterrand lui donne son accord mais la nouvelle commission qui prend ses fonctions à Bruxelles fin 84 ou début 85 et qui va rester en place pendant 10 ans elle est l'instrument de l'acte unique que vous venez d'évoquer c'est à dire du grand acte de dérégulation à l'échelle européenne et mondiale qui va marquer ces années-là comment expliquer autrement qu'il n'y ait pas eu un violent télescopage entre les héritiers du programme commun à Paris et d'autre part les héritiers de Friedrich von Hayek à Londres et Mme Thatcher se baladait en disant vous me demandez mon programme le voilà elle montrait le livre de Hayek la route de la servitude et à Washington ça n'était pas Hayek c'était Milton Friedman l'école de Chicago Reagan était la même aspiration mais comment expliquer qu'un accord a pu se produire c'est très simple Jacques Delors a confié à Lord Cockfield qui était le commissaire britannique ami très proche de Mme Thatcher le choix de rédiger le livre blanc sur le marché unique adopté dès juin 85 c'est à dire la rapidité de cette action est tout à fait étonnante et sur cette base là 6 mois plus tard le traité de Luxembourg qui ratifie l'acte unique qui donne à la commission européenne c'est ce que Jacques Delors appelle le double engrenage il y a l'engrenage du marché unique mais il y a l'engrenage des pouvoirs confiés à la commission européenne pour prendre près de 300 directives qui vont donner lieu à transposition dans la loi et qui vont déréglementer qui vont libéraliser libéraliser l'ensemble non seulement de l'économie des biens et des services mais les capitaux et les personnes les capitaux ce sera chose faite en 1990 on libère les capitaux mais en libérant les capitaux comme le travail est toujours assigné au local on donne un avantage énorme aux capitaux donc s'enclenche le mouvement des délégulations des délocalisations pardon excusez-moi c'est-à-dire de l'exode des capitaux vers les pays à bas coût et l'accélération du processus de désindustrialisation dans lequel nous étions déjà engagés depuis une bonne dizaine d'années donc je pense que si on veut comprendre la première phase 80 à 83 il faut comprendre la deuxième qui nous conduit à la dérégulation généralisée à la libéralisation de l'économie européenne et mondiale parce que cette libéralisation des capitaux se fait également vis-à-vis des pays tiers donc à l'échelle du monde compte tenu du fait que l'Europe est à cette époque-là déjà la première puissance commerciale à l'échelle de la planète donc voilà à mon sens une politique tout à fait pensée mais je ne suis pas sûr qu'on puisse trouver ça dans les archives si facilement c'est bien que je respecte beaucoup les archives et les archivistes je pense que la méthode de François Mitterrand n'était pas tellement une méthode écrite c'était une méthode orale il glissait chuchotait à l'oreille de ses collaborateurs tel ou tel conseil ou procédait par des réunions tête à tête alors pour avoir été quelquefois 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 seulement à la confidence je pourrais vous raconter un certain nombre de choses mais je prends l'exemple du tournant de 1983 il y a 4 ou 5 ministres qui sont un peu dans le coup Delors, Moroy Berrywell et Fabius qui sont prêts à faire une autre politique mais qui n'apparaissent pas comme suffisamment mûrs alors je ne suis pas d'accord avec Aquiline Morel qui voit dans tout cela un complot prémédité je pense qu'il y a une hésitation chez Mitterrand Mitterrand était un peu comme un chat qui retombait sur ses pattes et il a consulté quand même beaucoup Jean Riboud lui conseillait de sortir du système à la terre européenne ce n'est pas ce que François Mitterrand a fait pour d'autres raisons sur lesquelles je reviendrai mais qui sont essentiellement la suite c'est qu'il voulait aller ailleurs parce que Mitterrand savait où il voulait aller ça on ne peut pas lui reprocher alors justement c'est la question que vous posez dans ces mémoires et je vais évidemment laisser Isabelle Guigou répondre donc Jean-Pierre Chevènement qui veut risquer sa vie la sauver vous dites en conclusion page 487 l'orientation libérale donnée par le trio Mitterrand-Kohl-Delort à la construction européenne au mi-temps des années 80 détermina la suite pour Delort c'était un acte de foi assorti d'une petite astuce il croyait mettre Margaret Thatcher dans sa poche pour Kohl pour Kohl pardon c'était l'intérêt de l'Allemagne avec son ordo-libéralisme et en perspective sa réunification pour Mitterrand c'était le moyen de sculpter son image dans l'histoire mais nul ne peut contester qu'il s'agit beaucoup plus d'un choix idéologique par défaut en phase avec les vents dominants du néolibéralisme que d'un dessin politique cohérent et mûri entre les trois têtes du trio Elisabeth Guigou bon alors c'est pas notre premier débat Jean-Pierre et moi mais je dois dire que c'est toujours la plus grande estime pour Jean-Pierre voilà parce que il y a au moins et nous avons nous avons commencé ces débats à une période où la politique c'était une affaire de grand choix de vrai débat d'idées de vrai débat de projet et voilà et c'est vrai que la politique qui a été menée n'avait plus rien à voir avec ce qui était le programme commun et ce sur quoi nous avions gagné les élections mais mon explication à moi c'est que on s'est rendu compte quand on est arrivé au pouvoir qu'en réalité d'abord le contexte international n'était pas celui que nous avions analysé et espéré puisque la croissance n'était pas au rendez-vous et que c'est au fond souvent d'ailleurs ça s'est souvent produit ensuite sur l'espérance de la croissance qu'on espérait financer justement les réformes salutaires que Mitterrand a faites et qu'il a eu bien fait de faire les réformes sociales mais la croissance n'était pas au rendez-vous et que la gauche qui n'était plus au pouvoir depuis alors Mitterrand disait 23 ans bon sauf brièvement au fond a été brutalement confrontée à une réalité qui lui enlevait l'essentiel de ses marges de manœuvre voilà et là moi évidemment la différence que nous avons avec Jean-Pierre c'est que en dehors de ne pas être d'accord sur l'Europe mais c'est que moi je n'ai pas vécu comme il l'a vécu le parti socialiste d'avant 81 je n'ai pas je n'étais pas à Épinay je n'en ai qu'une connaissance livresque j'étais militante depuis 65 mais je n'étais pas dans les instances dirigeantes je n'ai pas vécu les grands débats et d'ailleurs et donc au fond c'est pour moi pour ceux qui sont arrivés avec moi c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a les manettes et c'est pas comment on réagit par rapport au débat d'avant donc il y avait cette situation où j'en ai dit déjà un mot tout à l'heure nous n'avions plus de réserve de change nos capacités d'emprunt sur les marchés internationaux parce que c'est comme ça qu'on finance le budget de l'état et le train de vie de la France à la fois sur le plan intérieur le budget de l'état de la sécurité sociale des collectivités locales et ses importations au fond donc nous avions nous avions d'abord un déficit de la balance commerciale qui était déjà terriblement grevé par un manque de compétitivité de notre industrie et là je reconnais que Jean-Pierre a été enfin il a été un ministre de l'industrie exceptionnel et que ceux qui se sont opposés à la décision qui était d'un avis différent que Mitterrand a beaucoup consulté dont Jean-Ribouille et Jean-Pierre c'était ceux qui croyaient que pour restaurer la compétitivité de nos entreprises dans un contexte où les grands quand même les grands bassins industriels s'effondraient quand même l'acier le charbon tout ça pour restaurer cette compétitivité retrouver des marges de manoeuvre ce qui était un souci commun je dois dire il fallait sortir du système monétaire européen qu'ils analysaient comme un carcan puisqu'on avait des marges de fluctuation monétaire limitées en hausse comme en baisse et donc l'idée que au fond la liberté complète en matière de dévaluation du franc permettrait de regagner de la compétitivité par la moindre cherté au fond sur les marchés internationaux de nos produits industriels ceux qui comme moi étaient d'un avis différent disaient à Mitterrand écrivaient quand même à Mitterrand attention parce qu'il n'y aura pas que ça il y aura sûrement ça mais ils ont reçu le renchérissement des importations dans un contexte d'inflation galopante quand même et donc il y avait ce choix de savoir comment regagner en effet des marges des marges de manœuvre comment au fond il est arrivé un moment et ça c'était le choix de mars 83 où nous étions acculés c'est à dire que la situation financière de la maison France était telle que nous étions menacés en réalité de voir d'abord avec une inflation de la dette considérable de devoir aller quérir l'aide des grandes institutions internationales le FMI qui aurait été très heureux de nous voir arriver là mais avec la conditionnalité qui allait avec voilà et donc la question c'est en effet je me souviens moi de conversation parce qu'il n'y avait pas que des chuchotages c'est vrai qu'il y avait Mitterrand cloisonné énormément mais je me souviens en particulier d'avoir été conviée par le président moi je venais d'arriver j'étais là depuis moins d'un an mais la première note que je lui ai faite je me souviens très bien c'était le 2 octobre 1982 Kohl venait d'être élu et on me demande une note pour le président je lui ai fait une note sur la situation de la balance des paiements et il m'a convié un déjeuner alors j'étais très impressionnée c'était la première fois moi j'étais jeune conseillère technique je ne l'avais communiqué avec Mitterrand que par note jusqu'à présent il y avait Bérégovoy il y avait ministre des affaires sociales il y avait Fabius il y avait Attali il y avait Malinvaux il devait être à l'INSEE et Mitterrand dit voilà bon bah il me passe la parole il me dit dites ce que vous mettez dans vos notes alors je dis et à la fin de ce déjeuner Fabius qui avait fini par se renseigner auprès du gouverneur de la Banque de France et de la direction du Trésor Fabius a dit bon bah il faut choisir l'Europe voilà et c'est comme ça que ça s'est fait parce que c'était ou le Fonds Monétaire International ou l'aide des Européens et donc de surcroît dans le débat purement financier et économique Jean Riboud et d'autres disaient mais nous allons pouvoir nous libérer ne plus avoir cette hausse des taux d'intérêt qui allait avec l'inflation évidemment et moi j'avais dit au président ou écrit plus exactement écoutez on sort du système monétaire européen qu'est-ce qui se passe dans le contexte de défiance terrible vis-à-vis de notre qui était politique économique et financière bien sûr que ça jouait le grand vent du libéralisme bon mais dans ce contexte de défiance on sort du système monétaire européen il n'y a plus quand même cette idée que le franc est quand même dans l'Europe il va tomber comme une pierre sur les marchés financiers et vous ne pourrez pas ne pas augmenter les taux d'intérêt c'est-à-dire qu'il est faux de prétendre que sortir du SME c'est ne pas avoir une politique de rigueur c'est pas vrai la rigueur on l'aura de toute façon donc vous dites dans vos dans ce livre en décembre 82 ce déjeuner c'est ça Jean-Pierre Chavènement demande quand a lieu ce déjeuner il a lieu en début 83 je pense que c'était 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 fin février début mars vous écrivez vous écrivez dans votre livre si vous sortez du SME monsieur le président et si vous laissez flotter le franc vous ne pourrez accepter politiquement que notre monnaie tombe comme une pierre et il vous faudra donc relever le taux d'intérêt à deux niveaux tels que le pays plongera dans la récession ce ne sera pas la rigueur mais la récession brutale il vaut donc mieux que le franc reste dans le SME et que vous fassiez aider par nos partenaires européens Jean-Pierre Chavènement excusez-moi il y a beaucoup de témoignages dans le sens contraire de François Mitterrand qui pressent Fabius Bérégovois pour sortir du SME en mars 1983 et dans les livres que vous avez cités celui de Favier Roland vous trouverez des témoignages qui vont tout à fait dans ce sens donc François Mitterrand il a hésité très longtemps et même jusqu'au bout si Elisabeth disait juste elle serait d'accord avec Aquilino Morel pour dire que tout ça était une affaire préméditée et simplement mise en scène moi j'ai une vision un peu plus complexe peut-être je me trompe mais c'est d'ailleurs peut-être pas décisif ce qui est décisif c'est finalement le chemin qu'a pris François Mitterrand qui après l'abandon de l'union de la gauche est obligé de trouver un paradigme de remplacement ce que Védrine explique dans les mondes de François Mitterrand et ce paradigme c'est l'Europe c'est une nouvelle parousie je décris ça comme un pari pascalien de François Mitterrand sur l'au-delà des nations c'est-à-dire le dépassement du cadre national l'idée que l'Europe va se substituer aux nations et particulièrement à la France c'est à mon avis une idée fausse enfin c'est mon avis je n'ai que mon avis mais c'est l'idée structurante de la période qui va suivre et qui va nous conduire après l'acte unique à la création de la monnaie unique de l'euro qui se fait entre 88 89 et 91 le traité de Maastricht là encore admirons la rapidité de l'exécution parce que tout ça se télescope avec l'unité allemande et François Mitterrand pense que pour répondre à l'unité de l'Allemagne il faut donner à la France une monnaie aussi forte que le marque donc chipper j'ai entendu cette expression à l'Allemagne son marque pour en quelque sorte il faut que je réponde sur deux points oui oui tu peux répondre Elisabeth Guillaume que d'abord tu as parfaitement raison de dire qu'il n'y avait rien de prémédité Mitterrand il a hésité jusqu'à la dernière minute ce qui a été décisif à mes yeux c'est que quand il a demandé à Maurois qu'il voulait maintenir comme premier ministre quand il lui a demandé alors on va sortir du système monétaire européen Maurois lui a dit sans moi et il a reconduit Maurois et donc voilà il s'est trouvé et donc à partir de parce que tu 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 parles beaucoup de Delors mais Maurois il était complètement sur ce sur cette sur cette ligne quand même il parle d'alliance en faire forger entre Delors et lui non mais je ne sais pas comment ça s'est fait mais moi ce que je sais ce que je sais c'est que j'ai travaillé tous les jours avec les conseillers du cabinet de Maurois enfin ça c'est une première chose deuxièmement jamais je n'ai entendu Mitterrand dire je veux shipper le marque jamais ce que je l'ai toujours entendu dire et y compris à Margaret Thatcher quand elle elle était là à exprimer ses craintes de l'Allemagne c'est que de toute façon si on n'est pas dans l'Europe de toute façon on subira la la tutelle au fond des pays qui sont économiquement et financièrement plus forts que nous et donc il y avait cette forme de réalisme qui était bien loin de tout ce bon il y avait qui consistait à dire il vaut mieux être dans le système monétaire européen il vaut mieux d'ailleurs avoir une monnaie unique au moins on aura le droit à la parole alors que aujourd'hui quand on n'y est pas dans la monnaie unique c'est la banque centrale allemande et ça c'était très vrai qui faisait la politique monétaire de la France parce que dès que la banque centrale allemande rehaussait ses taux d'intérêt la banque centrale française était obligée de suivre donc ça c'est vraiment quelque chose peut-être que Jean-Pierre Chepènement répond sur ce point là oui sur un point je veux répondre à Elisabeth ce n'est pas Mitterrand que j'ai entendu dire il faut shipper nous allons shipper à l'Allemagne son marque mais j'ai entendu c'est un de ses conseillers très proches mais j'ai entendu François Mitterrand expliquer que le jour où il y aura la banque unique l'Allemagne n'aura plus le Deutschmark et la France gardera la dissuasion nucléaire donc du point de vue de l'équilibre franco-allemand ce sera avantageux pour la France je l'ai entendu dire ça donc c'est le souvenir que je rapporte vous me croyez ou ne me croyez pas mais je certifie avoir entendu ce propos alors justement à mon sens il y avait quand même une vision erronée quant au rapport entre la monnaie et l'économie je pense que c'est une question très complexe mais aujourd'hui le FMI dit par exemple que le franc est surévalué de 20% par rapport même un peu plus par rapport aux marques pas par rapport aux marques que l'économie française a des prix qui font que tout se passe comme si elle avait une monnaie surévaluée par rapport à la monnaie allemande et l'ordre de grandeur est de 20% d'un côté 10% de l'autre c'est un point de vue important mais bien entendu l'économie française et l'économie allemande ne sont pas les mêmes économies il y a un décrochage déjà ancien qui remonte à la fin du 19ème siècle qui n'a fait que s'approfondir et par conséquent nous sommes en situation toujours difficile pour retrouver notre compétitivité par rapport à l'économie allemande surtout quand on fait une politique qui va à l'envers de celle que fait l'Allemagne comme ça a été le cas avec Gerhard Schröder l'agenda 2010 qui a amélioré la compétitivité de l'économie allemande à un moment où elle n'en avait pas vraiment besoin tandis que nous nous laissions filer les choses avec l'alourdissement des charges sociales fiscales les 35 heures etc. à un moment où l'économie française était non pas vraiment déficitaire mais au bord de déficit c'est-à-dire dans les années 2003-2004 et ce déficit est devenu ce que vous savez chaque année 70 à 80 milliards tandis que l'Allemagne enregistre un excédent de 250 l'année dernière moins 180 mais quand même un excédent colossal tu peux pas c'est le résultat quand même de ces choix qui ont été faits dans les années 80-90 ces choix aboutissent pour la France à les diminutions de son potentiel économique de son PIB son PIB par tête une accélération de sa désindustrialisation un chômage plus important donc il faut aussi avoir le bilan à l'esprit si on veut faire l'histoire et je répète je conclue je répète devant monsieur Lahaye avant d'enseigner l'histoire il faut l'écrire et avant d'écrire l'histoire il faut peser ce qu'on va écrire Elisabeth Guigou non alors Jean-Pierre d'abord je suis d'accord avec toi sur le fait qu'aujourd'hui le franc est surévalué voilà par rapport au Marc et que ça et on va y revenir tout à l'heure ça tient au fait de la façon dont les choses ont évolué et dont a été faite ou pas faite d'ailleurs l'union économique et monétaire mais tu ne peux pas avoir cette analyse rétrospective de la période et notamment de nos relations avec l'Allemagne sans parler non plus d'une période où la France avait de meilleurs résultats que l'Allemagne c'est à dire la période des années Jospin dans laquelle on avait une croissance plus forte à tous égards on était bon alors ça tient au fait que l'Allemagne avait été affaiblie par le coût de sa réunification c'est vrai mais je pense moi encore une fois que ça ne remet pas en cause ce qui est ce qui est certain c'est que ça ne remet pas en cause pour moi le choix de rester dans le système monétaire européen de faire au fond le pari de l'Europe qui pour François Mitterrand c'est vrai était quand même et là j'ai eu beaucoup de conversations avec lui après était aussi un choix politique profond parce que la façon dont il m'a toujours parlé du congrès de l'AE en 1948 auquel il avait assisté en tant que jeune parlementaire trois ans après la fin de la guerre c'était resté pour lui quelque chose inouï quoi et dans toutes ses conversations avec Helmut Kohl tout de suite ils confrontaient leurs souvenirs de la guerre bon Kohl était plus jeune mais donc pour Mitterrand c'était il y avait peut-être un choix sentimental c'est vrai mais quand même c'était un comment dire un choix réaliste sur les capacités de la France dans un environnement international dominé par le grand vent de l'ultralibéralisme Reagan-Thatcher qu'il avait eu l'occasion de mesurer dès ses premières rencontres avec les deux personnages quand même et donc là au fond François Mitterrand il s'est posé la question de savoir où était l'intérêt de la France mais Elisabeth Guigou la question que pose Jean-Pierre Chevènement c'est une question de mandat c'est-à-dire est-ce que vous aviez mandat du peuple français pour faire une politique dont Margaret Thatcher je le dis je le lis dans ses mémoires en page 462 donc elle parle de l'acte unique donc on y arrive maintenant qui est en fait une dérégulation enfin une ouverture plus large du marché unique la concurrence entre régimes fiscaux est bien plus saine que l'existence imposée d'un seul système elle oblige les gouvernements à maintenir un bas niveau de dépenses et de taxation et les empêche d'alourdir le fardeau des réglementations car s'ils ne le font pas elle permet aux entreprises et aux contribuables de s'installer ailleurs et vous dites et Jacques Delors qui dit écrit finalement j'en conclue pour ma part que le progrès s'accommode sans difficulté du déséquilibre j'en étais conscient à l'époque on est en 1985 et je disais souvent à mes collaborateurs la montée des marchés et la dérégulation se feront avec ou sans nous le vent est là et il souffle fort il s'agit de savoir si le pilote du bateau peut résister au vent et trouver une trajectoire qui soit un bon compromis entre d'un côté l'évolution de l'environnement international et des idées de l'autre la défense de nos intérêts et du modèle européen est-ce que vous aviez mandat ? Écoutez en tout cas peut-être pas en 1983 car Jean-Pierre a raison de dire à quel point c'était l'inverse en quelque sorte de ce que nous avions dit mais à partir de 1988 sûrement oui bien sûr et et donc Mitterrand il a été réélu et ô combien quand même sur un programme qui mettait l'Europe au centre alors maintenant on peut dire le choix était pas pour ou contre l'Europe mais quelle Europe c'est pas vrai à l'époque si on n'avait pas si on était sorti si on n'avait pas accepté l'acte unique on quittait l'Europe alors maintenant évidemment comme plus personne n'est contre l'Europe parce que on voit ce qu'on serait dans la mondialisation si on n'était pas européen franchement alors maintenant évidemment c'est facile de dire quelle Europe mais bon alors donc ce que je veux dire puisque parlons de l'acte unique l'acte unique c'est l'application du traité de Rome Delors il n'a pas inventé le fil à couper le beurre vous relisez le traité de Rome vous avez déjà les quatre libertés bon et ça ne s'était pas fait et donc toute la Delors qu'est-ce qu'il a fait il est arrivé début 85 il a fait un tour des capitales et il a dit à Mitterrand je le revois encore en train de dire à Mitterrand j'ai fait qu'est-ce qui peut nous réunir puisque pour construire l'Europe on ne peut pas le faire tout seul nous français il faut quand même toujours avoir ça en tête bon il faut le faire avec les autres donc qu'est-ce qui peut nous réunir c'est de terminer enfin le grand marché d'où l'échéance de 1992 mais pour faire ce que le traité de Rome avait décidé de faire et par ailleurs comme je considère que Jacques Delors est un authentique homme de gauche il avait décidé que non seulement il fallait libéraliser libéraliser les circulations des biens des marchandises des services et des capitaux mais il a dans l'acte unique il y a surtout ce qui n'était pas encore dans le traité de Rome une foule de politiques économiques communes qui selon la tradition française qui remonte au général de Gaulle dont Jean-Pierre est un adepte fervent beaucoup plus que moi était la condition française pour la construction européenne c'est-à-dire pas seulement dans le marché mais des politiques communes qui traduisent les intérêts français c'est comme ça que dès le traité de Rome on a eu la politique agricole commune qui nous a été très bénéfique je pense qu'on se rende compte des ravages causés par l'agriculture extensive mais enfin bon mais et puis là dans l'acte unique il y a pour la première fois des mesures sociales des mesures environnementales et qui ne sont pas nulles donc au fond l'histoire de la construction européenne c'est des histoires de pied dans la porte parce qu'on fait on négocie avec d'autres on n'est pas les seuls et il faut toujours avancer 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 donc l'acte unique on a mis le pied dans la porte de tout un tas de politiques communes qui étaient d'inspiration pas toutes mais certaines d'inspiration de gauche et puis avec Maastricht d'abord avec l'acte unique décembre 85 Mitterrand avait déjà en tête la monnaie unique parce qu'il pensait que c'était la seule façon qu'on ait le droit à la décision dans les questions monétaires et financières et donc dans les conclusions de décembre 85 de l'acte unique il y a la référence à comme on l'appelait à l'époque l'écu parce que c'était comme ça qu'on appelait la monnaie unique et là en rentrant je dis à Mitterrand dans l'avion quand même c'est pas beaucoup comme étape vers la monnaie unique il m'a dit écoutez ne sous-estimez pas on a mis le pied dans la porte voilà peut-être Jean-Pierre Chevènement sur l'acte unique et pour répondre à Elisabeth Guil oui merci de me permettre de dire qu'il y a plusieurs manières de raconter l'histoire plusieurs storytelling comme disent les anglo-saxons celle que nous raconte Elisabeth est un conte de fées en chanteurs c'est déjà ce que j'ai entendu lors d'un conseil des ministres de 1985 à la fin de 1984 non à la fin de 1985 pardon à la fin de 1985 l'acte unique venait d'être adopté à Luxembourg et il est venu devant le conseil des ministres on a déposé sur la table du conseil des ministres devant chaque ministre une liasse épaisse de 400 pages il était 10h du matin et quand le point est venu alors du jour c'est-à-dire tout à fait à la fin du conseil des ministres il était 11h30 qui battait à l'horloge Roland Dumas qui était ministre des Ves étrangères a dit voilà je ne veux pas vous imposer de relire cette épaisse liasse simplement l'acte unique c'est la perfection du marché commun c'est ce que vient de nous dire Elisabeth Guigou il n'y a rien dans l'acte unique que vous ne trouvez dans le marché commun sauf que le marché commun avait laissé subsister énormément de lois de directives de réglementation et qu'elles ont toutes été abattues comme une forêt sous la hache du bûcheron ont été abattues et on a eu cet univers libéralisé qui ne ressemblait évidemment pas à l'économie telle qu'elle résultait de l'application du traité de Rome et j'ai entendu le même discours prononcé par monsieur de Lipkowski qui était secrétaire d'état aux affaires européennes en 1987 quand il s'est agi de ratifier le traité devant la commission des finances dont j'étais membre j'étais redevenu député on lui a dit qu'est-ce que c'est que dans ce gros document qu'est-ce qu'il y a dedans est-ce que vous pouvez nous le résumer et Lipkowski a employé les mêmes mots que Roland Dumas dont il était d'ailleurs l'ami proche il a dit c'est la perfection du marché commun et c'est passé comme une lettre à la boîte moi-même je l'ai voté il n'y a que les communistes qui ont voté contre mais parce que très peu avait pris la peine de le lire et que les communistes faisaient confiance à ceux qui l'avaient lu pour leur compte donc voilà comment s'est passée la chose et l'acte unique c'est le libéralisme intégral plus dit Elisabeth quelques politiques communes beaucoup de politiques communes même non les seules comme madame Thatcher à tolérer c'est les fonds fédères les fonds de cohésion sociale c'est la le petit le petit cerise sur le gâteau qui était destiné à adoucir la potion et quand on nous dit c'est ça ou alors c'est la chute libre comme la pierre qui tombe au fond d'un puits tout ça ça c'est l'idéologie de Jacques Delors Jacques Delors est un homme politique tout à fait respectable dont j'admire la continuité d'ailleurs je veux dire qu'il y a peu d'hommes politiques qui ont une telle continuité que Jacques Delors Jacques Delors il disait tous les jours mais c'est la Bérésina quand il était dans les premières années 81, 82, 83 c'est la Bérésina nos réserves de change tombent à zéro c'est la Bérésina et nous n'avons plus nous n'avons plus nous n'avons plus d'argent dans les caisses et il ajoutait même j'essaie de mobiliser ma mémoire il nous reste 30 milliards à un moment j'entends il nous reste 30 milliards c'était en mars 83 il nous reste 30 milliards c'était rien mais il oubliait de dire que l'endettement de la France à cette époque là était 20% du PIB aujourd'hui c'est 115% du PIB l'endettement de la France était ridicule notre déficit était très inférieur à ce qu'il est aujourd'hui prenez l'exemple de l'Allemagne l'Ambsdorff mon collègue allemand me disait toujours mais avec votre inflation c'est évident que le SME c'est un système de subvention à l'économie allemande mais vous avez un déficit de 28 milliards de francs mais aujourd'hui sur l'Allemagne nous avons un déficit qui selon les estimations varie de 17 milliards à Paris ou 40 milliards quand vous êtes à Berlin parce que les Allemands comptent autrement que nous je n'arrive pas à sensibiliser le ministre du commerce extérieur à cette étonnante divergence mais passer de 28 milliards de francs de déficit à même 17 milliards vous multipliez 17 s'il vous plaît par 6,5 c'est la parité franc-euro peut-être justement parce que le temps avance et je voudrais quand même qu'on parle d'un oui mais je vous fais remarquer que nous avons sextuplé notre déficit par rapport Jean-Pierre Jean-Pierre les questions le financement des déficits c'est dans de bonnes conditions c'est une question de confiance c'est comme ça moi je le déplore autant que toi cette tutelle et cette dictature des marchés financiers qui n'a cessé de s'accroître mais il se trouve qu'à l'époque la France il n'y avait pas de confiance dans la France dans l'économie française dans la politique française et que aujourd'hui c'est différent et je pense que on a grâce on a de la confiance parce qu'aussi on appartient à l'Europe et parce qu'aussi on est dans cette monnaie unique et si jamais on n'avait pas eu alors c'est sans doute regrettable c'est-à-dire que la France ne peut plus décider toute seule ça c'est vrai tu as raison oui bon alors fallait-il se mettre en situation nous aurions été extrêmement extrêmement vulnérable ensuite Delors a été constant mais permets-moi de dire que toi aussi donc j'ai été constant mais je n'ai pas rencontré le même succès alors justement et on je ne le regrette pas parce que je ne considère pas que ce soit vraiment un succès du point de vue de la France justement donc et je vais on va finir par là et je vais passer la parole à Frédéric Bozzo qui veut poser une question via Maastricht et donc là par contre vous n'êtes plus vous prenez la peine de lire le traité puisque vous faites campagne pour le non alors qu'Elisabeth Guigou fait campagne pour le oui et vous expliquez dans vos mémoires c'était difficile il fallait rassurer expliquer que l'Europe était là pour protéger pour adoucir les transitions face aux nécessaires et inévitable restructuration industrielle et agricole vous avez gagné à 1% 51% 100 000 voix je crois et donc à ce moment là on peut dire que François Mitterrand a en quelque sorte pour lui abouti à en tout cas l'objectif qui s'était fixé parce que vous ce que je trouve très intéressant dans votre livre c'est que sur Maastricht d'ailleurs le chapitre s'appelle Brume je crois que ça s'appelle Brume et Brume et Lumière de Maastricht et vous reconnaissez vous-même qu'il y a une différence entre la lettre du traité et la réalité du traité et d'ailleurs vous dites vous dites qu'on vous sent intranquille avec Maastricht non mais d'abord on voulait l'objectif c'était de faire une union économique et monétaire et de fait on a fait qu'une union monétaire donc là je suis d'accord avec les analyses de Jean-Pierre et sur le fait que l'économie française a souffert de ça ensuite pourquoi ? mais parce qu'aucun ministre des finances y compris les ministres de gauche ne se sont emparés de la question de la convergence des économies et de fait et là je suis d'accord avec Jean-Pierre il y a un déséquilibre qui bénéficie à l'Allemagne voilà la deuxième chose c'est que Maastricht ça n'était pas ça a été le premier pas vers une Europe qu'on a voulu plus politique donc sur la monnaie unique moi je considère que dans la campagne que j'ai faite pour la ratification du traité de Maastricht parce qu'il fallait passer vers la monnaie unique c'était cette campagne elle a porté comme souvent d'ailleurs c'est le cas sur le traité d'avant c'est-à-dire sur l'acte unique et sur cette inflation de directives concoctées là Jean-Pierre je partage tout à fait son analyse par Laure Coffield dont Madame Thatcher qui l'avait eu comme ministre disait he's gone native c'est-à-dire il est parti à Bruxelles il est devenu le pire technocrate au fond donc c'est vrai qu'il y a eu une espèce d'emballement réglementaire mais contrairement à ce qui a été dit dans la et donc la campagne du traité de Maastricht c'était par exemple est-ce qu'on va pouvoir continuer à vendre nos fromages au lait cru il y avait Madame Barthélémy ou bien est-ce qu'on va continuer à pouvoir produire nos gauloises dans les deux cas et alors avec des gens considérables je me souviens d'un philosophe Domenac dans les deux cas c'était fondé sur des mensonges c'est parce qu'on avait une directive sur les fromages au lait cru donnant quelques règles en matière sanitaire qu'on a pu contrer l'offensive des Pays-Bas du Danemark enfin de tous les pays du Nord qui voulaient empêcher qu'on exporte nos fromages au lait cru et c'est comme ça qu'une fois Edith Cresson avait dit tout ça c'est des fromages de souris de toute façon et nous on a les vrais fromages enfin ça avait pris donc principalement ça a été beaucoup moins un débat sur la monnaie unique qu'un débat sur le débat qu'on n'avait pas eu avant et ça ça tient au fait qu'on a toujours fait l'Europe et je le déplore je crois que c'est le cas de Jean-Pierre aussi de façon non démocratique c'est à dire ça se décidait entre Mitterrand Dumas entre quelques personnes le conseil des ministres n'était pas informé les dirigeants du parti non plus et donc il n'y a jamais eu cet effort d'appropriation que normalement on doit faire sur des choix comme ça et c'est pour ça que j'ai été la seule ministre quand Mitterrand nous a interrogé il a fait le tour de table est-ce que vous êtes favorable à ce qu'on fasse un référendum pour la ratification c'était la seule à dire il faut le faire il faut le faire parce que enfin on va avoir un débat avec le peuple français sur un choix qui est absolument fondamental donc c'est vrai que le manque de légitimité démocratique continue encore aujourd'hui enfin un peu moins quand même parce que bon mais c'était criant à l'époque et je me souviens de ma discussion avec Lionel Jospin qui avait dit il faut qu'il était ministre considérable du gouvernement qui avait dit il faut dire non au nom je l'ai appelé je lui ai dit écoute Lionel franchement tu sabotes la campagne moi j'ai passé l'été bon alors les autres et Dumas il était dans sa chaise longue dans sa borde donc bon et après ça a commencé à sentir le roussi bon Mitterrand m'avait fait venir le 15 août à Latch là j'avais 3 jours de vacances bon déjà très malade et je lui ai dit il faut que vous y alliez parce que sinon on va perdre je voyais ça tout le temps donc Lionel il m'a dit à ce moment là oui mais tu comprends on a été associé à rien je lui ai dit tu as raison tu as raison qu'est-ce qui vous empêche de le dire à Mitterrand bon alors voilà tu as raison bon merci donc je vais on arrive au terme de ce débat parce qu'ensuite on a une deuxième table ronde et on débordera 10 minutes ah on peut pas donc une minute de conclusion peut-être pour une minute seulement le ton polissé de nos échanges très agréables ne doit pas cependant nous faire oublier que à l'époque ça castagnait dur on critiquait beaucoup les traiteaux de Maastricht Elisabeth s'en souvient certainement puisqu'elle côtoyait sur ses traiteaux Valéry Giscard d'Estaing et pour dire quoi j'ai publié un petit livre qui n'a pas été lu le bêtisier de Maastricht parce qu'il a coïncidé avec la dissolution ratée de Jacques Chirac mais voilà ce que je lis dans la bouche d'Elisabeth Guigou est l'Europe sociale ce n'est pas seulement une politique de plus c'est pour moi un élément fondamental de la citoyenneté européenne par conséquent un élément fondamental de l'Europe politique que nous voulons construire ça se passe à l'Assemblée nationale le 6 mai 92 et au moment de la campagne du référendum dire non à Maastricht ça veut dire que vous laissez l'Allemagne libre elle aussi de décider si on a peur de l'Allemagne il faut voter pour ce traité d'union européenne et enfin pour vous donner une idée de l'ambiance qui régnait à l'époque qui s'est heureusement apaisée aujourd'hui toujours à Europe 1 Elisabeth le 24 août 1992 déclare Maastricht c'est une bonne cause qui est défigurée caricaturée par le gang des démolisseurs la bande des cinq alors je ne sais pas qui sont les cinq d'ailleurs mais j'arrête là cette lecture désofilante mais à l'époque c'était évidemment très vif le débat était très vif ça s'est joué à 1% et la désaffection des français pour l'Europe s'est manifestée encore plus crûment en 2005 ce qui n'a pas empêché monsieur Sarkozy de faire ratifier le traité de Lisbonne trois ans plus tard en 2008 mais de déni de la démocratie en déni de la démocratie on arrive à la situation que nous connaissons c'est-à-dire une situation de grande précarité je voudrais terminer simplement sur cette idée que François Mitterrand disait qu'il croyait à la puissance des institutions d'une certaine manière il n'y avait pas tort mais à quelle échéance la politique austéritaire qui a été menée au nom de Maastricht et de ses rédactions où la plume a été tenue par je pense à Carlotten Peul pour ce qui est de l'union économique et monétaire cette dérive à laquelle on a assisté finalement on se rend compte aujourd'hui qu'elle n'a pas été corrigée et que c'est au lendemain des élections allemandes qu'on va savoir si la BCE poursuit la politique accommodante à laquelle est arrivé monsieur Draghi mais en 2015 la politique de quantitative easing la politique d'achat d'effets publics émis par les États qui a permis à la zone euro de tenir mais d'extrême justesse madame Merkel a mis les pouces en 2020 sur une petite somme mutualisée de 390 milliards d'euros pas grand chose par rapport au plan américain qui atteigne 2 000 milliards de dollars et la question qui se pose c'est de savoir comment nous allons retomber sur nos pieds avec le gouvernement allemand tel qu'il est en train de se constituer je ne sais pas si monsieur Linnert en fera partie si les ministres de l'économie sont dans ce gouvernement ça ne laisse pas augurer des lendemains radieux pour la politique européenne monsieur Linnert c'est le patron du FDP qui est une sorte d'AFD light pour aller vite et je pense que l'affaire la messe n'est pas dite c'est pour ça que les professeurs d'histoire doivent faire très attention à ce qu'ils disent parce qu'aujourd'hui encore 40 ans après on ne sait pas très bien où ça va alors on peut souhaiter que les choses s'arrangent et y continuer écoute Jean-Pierre il y a quand même tu dois reconnaître une chose je ne renie rien des citations que tu as lues tout à l'heure je vais simplement lire ce livre que je n'ai pas lu mais tu dois reconnaître quand même qu'aujourd'hui triomphe en Europe les idées françaises c'est la première fois qu'on a un plan de relance auquel il faut ajouter les plans de relance nationaux parce que aux Etats-Unis on a la totalité la deuxième chose c'est que c'est la première fois qu'on a une union de transfert c'est quand même pas rien avec une capacité d'endettement commune que l'Allemagne en effet avait toujours refusé je ne vois pas comment on peut revenir en arrière bien sûr que les Allemands vont imposer un débat sur le futur du pacte de stabilité évidemment on n'a qu'à défendre notre point de vue mais on a derrière nous ce qu'on n'avait pas les années précédentes un parlement européen qui pour la première fois considère que le terme de politique industrielle n'est plus un gros mot et qui pour la première fois accepte qu'on parle d'autonomie stratégique de l'Europe donc c'est vrai qu'on aboutit là certainement trop tard trop tard par rapport à ce que nous aurait imposé l'accélération de l'histoire mais enfin si on n'avait pas fait tout ce qu'on a fait comme choix et bien on ne serait pas là aujourd'hui voilà merci beaucoup donc la messe est dite IT Miss Aest mais elle ne l'est pas mais je vais je vous remercie de toute façon on va passer au et comme il y aurait beaucoup 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 de choses à dire mais je vais on va finir pendant les 20 minutes qui arrivent justement vous allez voir vous allez voir que dans l'enseignement des années Mitterrand on n'est pas tout à fait à l'unisson de la complexité et des points de vue qu'on a entendus et je vais tout de suite passer pour quelques minutes la parole à Daniel Prado-Madol qui est inspectrice pédagogique régionale à Montpellier pour nous dire en gros quels sont les programmes et ce qu'elle entend et voit de l'enseignement de François Mitterrand dans ses cours ou dans les cours qu'elle inspecte ou plutôt les professeurs qu'elle inspecte Bonjour à tous les professeurs d'histoire qui sont dans la salle savent certainement que la place qui est faite aux années Mitterrand dans nos programmes est relativement modeste qu'elle s'inscrit dans un continuum relatif à l'évolution institutionnelle et aux pratiques politiques de la Vème République et aux transformations de la société française à partir des années 1950 donc toutes ces thématiques ce sont des thématiques de fin de programme fin de programme de la classe de troisième fin de programme de la classe de terminale de la voie générale et technologique et du tronc commun et on trouve une seule occurrence au nom de François Mitterrand dans le libellé de tous nos programmes cette occurrence c'est dans le libellé du programme de la classe de première et il est associé à la notion d'alternance les approches proposées par nos programmes sont relativement les mêmes pour les deux niveaux mais bien sûr plus approfondies pour les classes de terminale on a une approche d'abord politique qui envisage l'évolution des institutions et des pratiques politiques de la Vème République marquée dans nos programmes très nettement pour les années Mitterrand par les notions d'alternance de cohabitation de décentralisation et puis une approche sociétale et culturelle qui envisage les réponses politiques aux nouveaux enjeux qu'opposent les transformations de la société française et là il s'agit de montrer l'adaptation du modèle social républicain aux changements économiques sociaux et culturels qui se passent à ce moment-là et dans ce cadre-là les professeurs sont invités à choisir des débats politiques importants de la période la place et le droit des femmes l'abolition de la peine de mort la place des jeunes et la démocratisation de l'enseignement les transformations du paysage audiovisuel l'évolution de la politique culturelle et toutes les questions relatives à l'immigration alors la perspective économique dont on a énormément parlé dans ces premières parties elle est beaucoup moins explicite dans les libellés des programmes mais elle n'est pas absente en classe de troisième les professeurs peuvent et c'est écrit dans les programmes les professeurs peuvent aborder la question de la montée du chômage et les réformes sociales et en classe de terminale l'alternance est présentée dans une acception très large qui comprend le volet économique et social il est également possible en classe de terminale de mettre en perspective la politique économique de François Mitterrand dans le cadre d'un autre thème le thème 3 qui est consacré aux remises en cause économiques politiques et sociales des années 70 aux années 91 et dans ce thème il y a un item relatif à la libéralisation et la dérégulation qui permet d'introduire beaucoup de sujets qui ont été évoqués ici c'est plus compliqué pour la politique extérieure de la France pour les professeurs sous les mandats de François Mitterrand parce qu'elle peut être contextualisée dans le thème 4 de la classe de terminale mais ce thème traite de la période postérieure à 1990 ce qui si on a entendu tous nos intervenants pose quand même un souci pour les professeurs dans le cadre de la nouvelle spécialité liée à la réforme du lycée histoire géographie géopolitique sciences politiques il n'y a pas de référence directe aux années Mitterrand mais plusieurs thèmes permettent aux enseignants d'introduire la politique de François Mitterrand donc je citerai par exemple le thème 1 du programme de terminale qui a un axe consacré aux nouveaux espaces de conquête avec des jalons qui traitent de la course à l'espace de la dissuasion nucléaire et des forces de projection maritime qui permettent d'aborder donc toute la politique de François Mitterrand dans le domaine de la défense l'axe 2 du thème 3 qui permet d'évoquer le génocide des Tutsis dont on a déjà parlé et enfin l'objet conclusif du thème 4 qui est consacré à la France et le patrimoine et qui permet donc de travailler sur tout le volet de la politique culturelle de François Mitterrand mais bon pour l'instant compte tenu du contexte sanitaire que nous avons connu nous avons encore très peu de recul sur la mise en œuvre effective de ces nouveaux programmes de spécialité et sur ce que les professeurs disent de François Mitterrand effectivement Merci beaucoup pour ce point peut-être maintenant en dépit de ces magnifiques programmes faits par le conseil supérieur des programmes Thibaut Poirot vous êtes professeur dans l'académie de Reims et vous avez fait un sondage auprès des collègues de nos collègues des professeurs d'histoire-géographie pour leur demander quelles étaient leurs difficultés à enseigner justement les années Mitterrand je crois que c'est assez éclairant assez intéressant est-ce que vous pouvez nous en parler pendant 5 minutes je vais même essayer je vais même essayer de le faire en 3 monsieur l'inspecteur général mais si vous pouviez ouvrir l'ordinateur pour que les données apparaissent et pour laisser la parole à 217 professeurs d'histoire-géographie de collèges de lycées et de lycées professionnels qui vont exprimer de manière anonyme leurs ressentis sur les programmes alors déjà on a un échantillon relativement bien représenté bien dosé à la première c'est la première slide normalement et bon alors tout ça pour vous dire faites-moi confiance comme les témoins que vous avez entendus tout à l'heure en tout cas il est certain que nous sommes sur un échantillon représentatif 65% déclarent que c'est facile à enseigner 35% déclarent que c'est difficile à enseigner après ces deux heures je me situe plutôt dans la catégorie difficile à enseigner comme vous l'imaginez dans l'ensemble les professeurs ont des vécus extrêmement différents et les connaissances de leurs élèves ce que vous avez affiché à l'heure actuelle sont extrêmement si on peut revenir à la page d'avant d'accord c'est un point qui est très important à mon sens à retenir de ce sondage aujourd'hui 83% des élèves qu'ils sont en troisième ou en terminale n'arrivent pas à situer François Mitterrand sur un axe droite-gauche voilà donc tout ça pour vous dire que je crois que avant d'aller dans la complexité il faut rappeler la simplicité de certains éléments de la politique de François Mitterrand et oui dans une époque et Jean-Pierre Chevènement le disait tout à l'heure où nous avons nos propres obsessions sur le clivage droite-gauche ce n'est pas une donnée évidente ni même transmise par les familles sur ce qu'est la droite et sur ce qu'est la gauche et quand on part de ce malentendu et bien on arrive à ce ressenti des collègues avec 83% des élèves qui ne situent pas François Mitterrand sur le droit de gauche j'en reviens à ce que on peut aussi voir de la connaissance préalable par les familles et cette connaissance préalable par les familles est lacunaire donc là encore un grand mythe qu'on doit remettre en cause c'est non papa ou papi n'a pas raconté mai 81 avec des trémolos dans la voix c'est quelque chose qui n'est pas transmis qui n'est pas aussi évident qu'on le croit dans la mythologie nationale et donc j'emploie le terme de mythologie pour être un peu provoquant parce que j'ai trois minutes mais vous comprenez que le consensus qu'on aurait pu imaginer sur les années Mitterrand du point de vue de nos cours et du point de vue de nos élèves n'existe pas quelles sont les difficultés ça c'est la page d'avant monsieur l'inspecteur général si vous le permettez les barres qui sont les plus intéressantes pour nous et qui vont prolonger cette importance aujourd'hui il est plus difficile pour un enseignant d'évoquer la politique étrangère c'est le diagramme en forme de barres vert et rouge c'est celui-ci donc aujourd'hui la politique sociale est perçue comme quelque chose de facile à enseigner par notre panel la politique culturelle bien évidemment l'est tout autant la fête de la musique la politique des musées bien évidemment et bien évidemment petit pierre dans le jardin de Frédéric Bozo la politique étrangère est ce qui est perçu comme le plus difficile et la politique européenne est un peu moitié-moitié tout ça pour vous dire que le focus à mon sens et je vais m'en limiter là pour ne pas couper la discussion est simple à mon sens on n'enseigne pas les années Mitterrand d'un point de vue simple tout simplement parce que c'est une période qui est une période de transition le général de Gaulle vous le verrez dans le sondage on le publiera c'est facile prise du pouvoir apogée chute même si je simplifie là encore les années de François Mitterrand sont des années indéterminées encore aujourd'hui et sont un régime de transition aujourd'hui même après quelques petites années de métier je ne sais pas encore tout à fait comment on enseigne bien des années de transition comment laisser la place à la fin sur comme le disait tout à l'heure Jean-Pierre Chevènement l'incertitude de l'histoire par rapport à aujourd'hui et ça à mon sens ça doit faire partie d'une discussion au-delà de la question du programme parce que ce n'est pas simple et faire passer de la complexité à des élèves de 15 ans qui peuvent être intéressés par d'autres choses est encore un enjeu de nos sociétés aujourd'hui vous disiez merci beaucoup pour ce sondage je trouvais aussi qu'il était important dans votre et je vais me permettre de le compléter ce qui était important dans votre sondage c'était sur les années Mitterrand considérez-vous que vous disposez suffisamment d'ouvrages de référence parce que j'en ai parlé et 58% des professeurs disent non ce qui veut dire que mesdames, messieurs les historiens il faut écrire des ouvrages de synthèse et puis en tout cas encore une fois les supports d'enseignement moi je trouvais ça très intéressant parce qu'on a du mal à enseigner avec partir de sources textuelles dans notre système et on utilise beaucoup des archives vidéo je me tourne vers Christine Guimonnais qui est professeure donc d'histoire géographie dans l'académie de Versailles mais qui est aussi la très connue secrétaire générale de l'association des professeurs d'histoire géographie et peut-être pour vous demander vous dans votre pratique quotidienne est-ce que vous êtes à l'unisson de ce sondage quelles sont les difficultés qui sont les vôtres alors on a entendu que faire de l'histoire c'est une chose complexe je vous rassure quand même on essaie de savoir d'où on part et de savoir aussi où on va arriver sans essayer de nous perdre en route et nos élèves avec alors le sondage de Thibault est particulièrement éclairant et les difficultés en fait principales que nous avons c'est quand on fait de quand on traite nos programmes d'histoire on a soit en fait un programme avec des tranches parfois très goûteuses parfois plus ou moins digestes et après on a la stratégie du ramassage des miettes pour arriver à refaire une tranche et je crois que dans la thématique qui nous occupe a enseigné les années François Mitterrand on est plutôt dans cette stratégie-là essayer de rassembler tout ce qui est important pour qu'il y ait une cohérence et que les élèves comprennent bien les basculements et les processus historiques à l'oeuvre alors cette année comme on n'a pas encore fait le thème en question puisqu'il est en fin de programme je me suis dit qu'on pouvait essayer de faire quelque chose d'un petit peu original mercredi j'avais travaillé avec un groupe de terminal sur la caricature politique sur la Vème République en allant de Général de Gaulle jusqu'à la victoire de François Hollande je leur ai proposé de classer les caricatures par ordre chronologique inutile de vous dire que pour certains dessins l'identification seule des personnages qui étaient dessus ça a été un véritable jeu de piste reconnaître François Mitterrand reconnaître Jacques Chirac c'est Oulane Royal donc ça avait un côté assez amusant et ils se sont rendus compte que si on n'avait pas le contexte historique autour on ne comprenait pas ce que le dessinateur avait voulu faire et ce que j'ai choisi de faire cette année avec les élèves c'est de les lancer dans un travail d'enquête un travail d'enquête de terrain donc pas vraiment pour le transformer en sociologue mais l'idée c'était d'abord de leur demander à chacun de répondre spontanément à la question qu'est-ce qui vous vient immédiatement en tête en entendant le nom de François Mitterrand donc là on interroge évidemment les souvenirs scolaires des élèves qui sont en terminale et ces souvenirs remontent à la classe de 3ème ils étaient en 3ème dans l'année 2018-2019 donc je prends un exemple de ce que disent de mes élèves je ne me trompe pas de feuilles voilà ce qui me vient immédiatement en tête en entendant le nom de François Mitterrand c'est qu'il était un président de gauche de la 5ème République de plus il a été président de 1981 à 1995 il a donc fait deux septennats c'est par ailleurs le seul président de la 5ème République à avoir gouverné aussi longtemps il était socialiste il a eu un rôle durant la guerre d'Algérie par la suite je crois me souvenir qu'il était contre le retour de Charles de Gaulle et enfin il est mort d'un cancer l'année qui a suivi la fin de sa période présidentielle la deuxième tâche qui leur a été assignée était de faire des recherches pour avoir un petit peu les événements marquants des deux septennats et puis aussi d'essayer de réinsérer François Mitterrand dans un cadre plus large puisqu'en fait c'est un homme qui a vécu durant trois républiques la 3ème la 4ème la 5ème sans compter le régime de Vichy il devait également trouver plusieurs caricatures politiques et une ou deux vidéos d'émissions satiriques en fait ça c'était intéressant parce que ce sont des émissions qu'il ne connaissait pas et qui n'existent plus aujourd'hui ça leur permettait de voir aussi comment les humoristes percevaient les hommes politiques à l'époque le deuxième travail que j'ai prévu avec eux c'est ça ne s'est pas encore abouti c'est une cartographie de l'action de nos différents présidents successifs de manière à avoir un visuel avec une analyse multiscalaire la France l'Europe et le monde et le travail qu'ils avaient à faire et dont j'avais récupéré certaines productions pour cette séance c'était d'interroger des hommes et des femmes de générations différentes donc d'abord de plus de 70 ans donc des personnes qui avaient au moins 30 ans en 1981 ensuite interroger des quinquagénaires et sexagénaires qui avaient entre 10 et 20 ans en 1981 et enfin des hommes et des femmes nés à partir de 1980 dans des quadragénaires qui avaient 15 ans à la fin du second mandat de François Mitterrand donc les questions c'était quelles perceptions avaient-ils de François Mitterrand quels sont les moments de sa présidence qu'ils étaient capables d'évoquer François Mitterrand était-il présenté d'une manière positive ou d'une manière négative et pourquoi et quels sont les souvenirs qui étaient les plus mobilisés alors qu'est-ce qui ressort de cette enquête ce qui revient régulièrement c'est la semaine de 39 heures la cinquième semaine de congés payés la retraite à 60 ans les nationalisations l'abolition de la peine de mort la fête de la musique les radios libres certains mentionnent aussi la présence de beaucoup plus de femmes ministres et secrétaires d'état dans les gouvernements de François Mitterrand les travaux culturels la BNF la pyramide du Louvre l'arche de la défense qui sont diversement perçus donc chez certains c'est un apport culturel qui est important pour d'autres c'est plutôt du gaspillage d'argent public et on voit même l'expression la folie des grandeurs ce qui revient également c'est un président qui est perçu comme étant intelligent cultivé je cite autoritaire ne laisse pas la parole à ses ministres à une main mise sur le gouvernement également une mention de la décentralisation il y a une référence au changement de gouvernement en 1983 et si on essaie de classer ce qui peut être positif ou négatif il faut aussi voir comment son élection avait été perçue par les témoins en question alors on trouve chez certains donc là ce sont des septuagénaires une élection qui avait été accueillie favorablement parce que les témoins sont de gauche il y en a un qui est un petit peu déçu parce qu'il était communiste et il se désole du score de Georges Marchais ensuite il y a une élection qui est enfin ce qui est intéressant c'est celui qui dit la gauche allait enfin s'occuper de nous la classe ouvrière après une élection qui peut être mal accueillie pour moi c'était comme avoir les charrues sur les Champs-Elysées et ils évoquent des débats familiaux dans des familles où les parents avaient plutôt voté pour Valéry Giscard d'Estaing il y a aussi une interrogation qu'allait-il se passer après plusieurs décennies du gouvernement de droite donc en fait il n'y avait pas forcément des inquiétudes mais on ne savait pas trop ce qui allait se produire dans ce qui est négatif qu'est-ce qui apparaît c'est l'amitié avec René Bousquet la critique du projet du grand secteur public d'éducation puisque est soulevé l'oscillité des adversaires de l'école privée la montée du chômage et pour revenir à nos débats précédents dans la politique étrangère ce qui est systématiquement signalé c'est le couple franco-allemand et les liens avec Helmut Kohl le traité de Maastricht il n'y a pas d'autre mention à la politique étrangère que celle de l'Europe il n'y a rien sur la guerre froide les relations avec les Etats-Unis la politique africaine mais une idée qui revient également c'est qu'il y avait davantage de liberté à cette période-là qu'aujourd'hui et bien écoutez merci beaucoup merci beaucoup pour cette table ronde et je rends la salle à l'heure pile j'ai dû être chef de garde dans une autre vie en tout cas je voulais vous remercier pour la qualité de ce débat je voulais remercier évidemment tous les participants madame la ministre mesdames les ministres pardon monsieur le ministre je crois je crois qu'ils sont quand même un engagement à élever le débat dans cette année qui va être si importante pour notre pays parce qu'on voit que la hauteur des débats je vais finir par deux citations une de Jean-Pierre Chevènement je crois à l'inverse que l'histoire ne comporte pas un chemin unique mais offre toujours une pluralité de choix et une citation d'Elisabeth Guigou je vais vous dire ce qui m'inquiète c'est que le peuple paraît s'éloigner à commencer par les français et les allemands je vous remercie à tous